Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live sur Zelda Tears of the Kingdom, désolé de mon retard, mon PC a crash littéralement, j'ai fait un blue screen au moment où j'allais lancer le live, ça a redémarré mon PC et le fait d'avoir redémarré mon PC, ça a forcé une mise à jour, donc du coup Windows voulait à tout prix faire une mise à jour, ça a duré 10 plombes, donc désolé, j'étais à l'heure mais tout a capoté, désolé, désolé. Euh les gens j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud, parce que moi c'est toujours la même chose, mon studio est dans la même température qu'hier, hier je vous avais dit je dois être dans les 36-38 degrés, là avec les lumières etc etc je suis de nouveau à 40 facile, donc là si vous voyez je sais pas moi mon t-shirt bouger etc etc vous en faites pas, c'est mon ventilo. Voilà tout simplement, et j'espère que vous l'entendez pas là, voilà voilà, bah du coup comme je vous l'ai dit les gens, on se retrouve sur Zelda aujourd'hui, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Les gens, avant que je vous fasse un petit résumé de ce qui s'est passé hier, j'ai envie de vous dire, ce soir, et probablement le tout dernier soir, je m'explique. Vous êtes pas sans savoir pour certains que, de toute façon je vous l'avais expliqué, je vais avoir la fibre, demain, si tout se passe bien, là normalement dans moins de 14h, je suis fibré. Donc, ça va être trop trop bien, parce que pour ceux qui ne savent pas, déjà en premier lieu, je suis en stream, pour toutes les personnes qui regardent cette rediffusion, tous les soirs de 20h à minuit sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir passer faire un petit coucou, déjà de 1, et de 2, j'étais en train de dire que... Euh... Bah je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, si ! Putain, ça part et ça revient instantanément. Que... Euh... Je suis en train de stream en 5G, pour ceux qui ne savaient pas. Depuis, j'allais dire que la 5G, ça pue la merde, je suis enfin débarrassé de cette 5G. Mais on va pas se mytho, elle m'a quand même sauvé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. En l'occurrence, et bah de pouvoir stream, j'aurais pas pu avoir la 5G, j'aurais pas pu stream. Donc, heureusement que la 5G, elle était là. C'est grâce à elle qu'on est, et bah tous ensemble, tous les soirs, en stream, depuis plus de 6 mois. Donc, et merci, et merci, et merci, la 5G, tu régales. Mais il est temps de dire ciao, et de laisser place à la fibre, qui, elle, va être beaucoup plus stable que toi. Parce que la 5G, tu étais comme ça. Donc du coup, de temps en temps, il pouvait y avoir des pixels pendant le live. C'était difficile à regarder par moment. Mais là, ça y est. Normalement, si tout se passe bien, on est tranquille, il n'y a plus besoin d'avoir des pixels à chaque fois. Donc, c'est demain. Demain, les gens, je vous annonce si j'ai la fibre ou non. Je vous assure que je vais tout faire pour l'avoir. Je vais tout faire. Les techniciens n'auront pas besoin de me dire, ah, c'est pas possible, machin, machin. Ils le feront. S'il faut que je les prenne en otage, je les prendrai en otage. Ils seront obligés de la mettre. J'en ai rien à foutre. Je vais utiliser tous les moyens possibles pour qu'ils la mettent. Même s'ils disent, ouais, ça va pas être compliqué, hein. J'en ai rien à foutre, tu la mets. Donc, vous en faites pas. Je pense qu'à 85%, j'aurai la fibre. Je laisse quand même 15 autres pour cent pour le bénéfice du doute. On ne sait jamais. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On va peut-être avoir demain. Voilà, voilà. Sinon, 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 du coup, comme je viens de dire, il faut que je vous fasse un petit résumé de Zelda. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait hier ? On a fait beaucoup de trucs. On a chopé un cheval géant. C'était le grand cheval blanc, je crois. Non, le cheval blanc géant. Oui, je crois que c'était ça. On l'a capturé. Incroyable, il est immense. Il ressemble un peu au cheval de Ganendorf. Juste en termes de corpulence. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a commencé à visiter Firone. Parce que depuis le temps que je vous disais, on va visiter Firone. On a commencé à visiter Firone. Et on a également eu la récompense de la statue matriarche. Qui se trouvait, du coup, dans les grottes, là, où c'est qu'il y avait tous les souvenirs, etc. Donc tout ça, on a réussi à le faire hier. Et justement, aujourd'hui, on en était à finir de visiter Firone. Et justement, on m'avait dit que... Parce qu'il reste encore le ciel à visiter. Mais on m'a dit, ne va pas dans le ciel. Parce qu'une quête te mènera à aller là-haut. Vous savez où c'est qu'il y a les nuages extrêmement épais avec des éclairs à l'intérieur. Ça, il ne faut pas que j'y aille maintenant, apparemment. Donc, j'irai en temps voulu. J'espère que c'est juste après les Gerudo. Comme ça, on s'enchaîne directement à tout ça, quoi. Mais donc, aujourd'hui, on ne s'occupe pas du ciel. On s'occupe juste de finir de visiter Firone, les gens. Et donc là, je crois qu'hier, on en était à finir de visiter les plages de Firone. On était remontés. Et on était face à face avec un linel d'argent. Et j'ai envie de vous dire, ça ne me fait absolument pas peur. Parce que, depuis les jours derniers, là, on s'est enchaîné les griocs. Notamment, hier, on s'en est fait deux. On a fait le grioc du feu et le grioc de l'éclair. De la foudre, si vous préférez. On les a facilement enchaînés. Et je vous rappelle qu'une fois qu'on avait été dans les souterrains, il y a X épisodes, on avait fumé 5 linels. Même 6, je crois. On a fumé 6 linels en une seule soirée. Donc là, je me dis, un linel d'argent, ça va être easy, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Voilà, voilà les gens. Le petit programme d'aujourd'hui. Visiter, enfin, finir de visiter Firone. Et se fumer. Le petit linel. Qui va être fait dans quelques instants. Et si on a le temps, visiter les souterrains. Je ne sais pas si on va avoir le temps. J'espère. Mais comme ça, ce sera fait, quoi. Donc voilà les gens. Voilà, voilà. Donc mettez-vous bien. Posez-vous. Prenez à boire, c'est important. Hydratez-vous. Très, très important. Et let's go, j'ai envie de vous dire. Let's go, let's go. On ne va pas perdre plus de temps. Je vous cut la musique. Hop. Et du coup, on en était juste ici. Avec le petit linel qu'on peut voir juste là. Et mon ref. Attends, 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 attends. Avant. Déjà, là, il y a un sanctuaire. Très bien. Mais avant, il faut qu'on se fasse une petite cage. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, on en avait fait une. Et ça nous avait cari de fou. Donc là, il faut qu'on essaye de faire la même chose. C'est-à-dire... Hop, 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 hop. Je ne peux pas en sortir plus. Attendez, si ça, je le mets... Comas. Et ensuite... Ça, je le mets... Comas. Vous savez ce que je suis en train de faire là. Ceux qui ont suivi les let's play. On est en train de se faire un petit abri anti-linel. Qui normalement est censé marcher. Comme ça, le ref, il va vouloir nous lancer des flèches. Il ne va pas pouvoir. Alors, attendez. Est-ce que je peux le mettre ? Ça tient comme ça, là. Ok, comme ça, ça tient. Donc... Ouais, vas-y, on est à l'abri, là. On est bien. Ok, très bien. Donc, il nous faut des yeux. À tête chercheuse. Et là, maintenant, on se fait plaisir. Ah, il ne sait pas que je suis là ? Mon ref. Merde. Mon ref. Ah, là, il m'envoie des flèches. Il essaye de me fumer. Il m'a vu. Il m'a vu, mais il n'ose pas venir. C'est très étonnant. Il ne vient pas ? Ah, s'il vient ! Ça y est ! Le combat est lancé. Là, de toute façon, il ne peut rien faire. Je suis à l'abri. C'est la petite technique, les gens. Pour se faire un petit linéal facilement. Hop, on se l'enchaîne. Tu vas faire quoi, là ? Ah, ok. Il m'envoie des flèches. On l'a fumé. On l'a fumé. Je vous avais dit, ça allait être trop facile. C'était sûr. C'était sûr. Ok, on a récupéré toutes nos flèches. Eh, je vous ai dit, les linéals, nous, ça ne nous fait plus peur. On s'en est enchaîné six dans un épisode. On s'est envoyé des griocs à foison. Ah, ça y est. Ce n'est pas un petit linéal qui va me faire flipper. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors. Il n'avait pas un bouclier ? À me filer ? Ok. Bon, bah, vous voyez. L'abri a bien servi. Il m'a protégé. Il a essayé de m'envoyer des flèches tout à l'heure. Et il n'a pas réussi la flop. Le mec a flop. Donc, c'est parfait. Vraiment très, très cool, cet abri-là. Du coup, on va se faire le petit sanctuaire qu'on a vu. C'est juste là. Et là où c'est quoi, là, qui brûle ? Qu'est-ce que ça peut être ? Attends, pourquoi j'ai mis un ping là-bas, moi ? Alors, attends. Là, on est où sur la carte ? Là, on est à la frontière. Très bien. Parfait, parfait. Mais il est là, le truc. Je le vois d'ici, la pierre. Il va sûrement y avoir une énigme. Ou du moins... Il va falloir récupérer la pierre qui va appartenir à un queumé. Il va vouloir la défendre, corps et armes. J'imagine. Ça ne peut pas être aussi simple. Ok, fais une offrande. On coco. Vas-y, mon ref, dis-moi où je dois aller. Ben oui, c'est exactement là où je viens de dire. Je ne comprends pas, là. Ça ne peut pas être aussi simple. Il va se passer un truc. Impossible que ce soit aussi simple. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, c'est un giga. C'est un giga, c'est carrément un giga. Qu'est-ce que tu fais ? Le cristal est à moi. Alors, ah, voilà, ok. Le mec veut attrouper le cristal. Donc, tu vois, c'est ce que je viens de dire. Il y a littéralement quelques instants. J'ai dit, le mec, il allait vouloir défendre sa petite pierre, corps et armes. C'était sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est mis à émettre un rayon de lumière. C'est normal, je viens d'activer un sanctuaire. Oh, désolé, tu désirais ? Ici, c'est un endroit idéal pour apercevoir des troupeaux de chevaux sauvages. Et je ne te cache pas que je suis moi-même un amoureux des chevaux. Je suis venu ici rien que pour eux. Mais écoute plutôt ça. Avant de trouver les chevaux, j'ai découvert quelque chose de très intriguant. Un peu plus bas, le flanc de la montagne est en partie effondré pas loin du sanctuaire de pierre. Tu vois où ? Je vois non seulement que tu aimes les chevaux, mais tu vois aussi parer ta monture favorite de ce cristal, c'est ça. Je te comprends. Mais tu te rends bien compte que je ne peux pas te le donner juste par bonté de... Mais il n'est même pas à toi ! Ce n'est pas parce que tu l'as trouvé qu'il est à toi. Oh, attends un peu. J'ai entendu dire qu'un cheval d'une taille gigantesque a été aperçu dans la région. Il veut que je lui amène... Euh... A.V. J'aimerais beaucoup le voir de mes propres yeux. Oh, merde. Oh, non. C'est-à-dire que là, on doit repartir pour re-remonter. Oh, la flemme. Oh, non. Il est tout là-bas, en plus, le truc. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Il nous fait tout traverser. Non. Mais quel bâtard. Oh, tu sais quoi ? Au pire, on va se taper direct. Ok. Donc là, on sort le cheval. On lui montre. Putain, mais ça veut dire qu'il me fait sortir le cheval pour qu'après, je re-retourne au relais pour le re-renfermer. Oh là là, le casse-couille de service. Il n'aurait pas pu juste demander une photo. Bon, après, tu me diras, je ne l'avais pas pris en photo. Ça va être l'occasion que je le prenne en photo. Et ce sont une photo, ça suffisait. Pourquoi le voir de tes propres yeux ? Oh, l'abuseur. L'abuseur. Ok, alors. Ok. Vas-y, sors-moi mon cheval, s'il te plaît. Tac, tac, tac. AV. Vas-y, let's go. Je vais essayer de... Je ne sais pas si c'est une jument ou c'est... Je n'ai même pas vu. Je ne sais pas si c'est un queumé ou si c'est une femelle. Oh là là, regardez-moi ce mastodonte. Ah, je l'avais pris en photo ? Ah non, c'est parce que j'avais acheté des trucs et les photos chez le mec, là. Alors. Le mec, il est là-bas. Je vais mettre ça dans ma quête. C'est quoi, ça ? Ado de géant ? Ah, mais c'est lui ! Ok, c'est lui. Donc là, j'ai juste à suivre la route pour le moment. Il n'aime pas que je lui mette des petites claques. Mais t'es malade, toi ! Oula, et lui, il est dangereux, là. Dans le vide. Hé, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez. Hé, il est... Il est dur à dompter, hein. Oh la vache, il n'en fait qu'à sa tête. Dites-vous que des fois, je lui dis, va par là, et il n'a pas envie d'y aller. Il fait non. Pourquoi j'irais par là ? Je n'ai pas envie. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un truc, là. On en profite. Vu qu'on est juste à côté. Oh, le troll. Ah, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. On s'en est fait un. Eh ben, on peut s'en faire un deuxième. Ce n'est pas toi qui va nous faire flipper. Mais regarde comment on l'enchaîne. Et voilà. C'est Tchao. Oh là là, comment on les enchaîne super rapidement. Ok, bouclier du roi bestial. Très bien. Très, très bien. Alors, attends. Là. Ok, compartiment des armes est plein. Là, c'est un bouclier à 44. Bon, ce n'est pas dingue. Mais je crois que je ne l'avais jamais eu, ce bouclier. Et ça, du coup, c'est... 32 de dégâts. Donc ça, c'est forcément moins puissant. Très bien. C'est quoi ? Genre, il me voit d'ici. Ok, bon, bah déçu. Déçu, je m'attendais à une grotte. Mais finalement, c'était juste pour se protéger du Linel. Très bien. Je ne comptais pas en faire deux aujourd'hui. Et vous avez vu ? On arrive facilement à se les enchaîner, les Linel. Alors que avant, mais c'était impossible. Je galérais. Pareil pour les griocs. Alors, attends. Je vais où, là ? Ce n'est pas par là. Ce n'est pas par là, c'est là où. Ok. Hello, Louis ! Hello, hello ! Malheureusement, tu as loupé deux Linel. J'ai fumé deux Linel. Donc, si jamais tu voudras voir l'astuce pour que toi, tu puisses le faire, eh bien, je te laisserai revoir la rediff. On s'en est fait deux, là. T'inquiète pas, il y a la rediff qui est dispo. Tu pourras la revoir. Et ça se trouve, là, on va peut-être s'en faire un autre des Linel. Ah, merde, il faut que j'aille tout là-haut. Merde, attends, on va passer par là-bas. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Attends, là, il y a un truc de fou, là-dedans. La musique remix. Elle est méga connue. C'est la musique de Zelda, ça. Oh là là, il est trop farouche, ce cheval, là. J'espère pour toi qu'on va croiser un troisième Linel. Je te le souhaite. Allez, hop. Tu vois, il était juste là, Linel. Il n'attendait que nous. Peut-être que ça se trouve, là, il y aura une lune de sang. Comme ça, on peut s'en refaire un autre. Ce serait parfait. Ok, allez, let's go. On essaye de... de montrer AV au mec. Parce que pour avoir le cristal, il veut voir AV. Donc, c'est parti. Hello, à Pat ! Ah, décidément, il y a tout le monde qui arrive en même temps, là. C'est incroyable, ça. Ok, donc, let's go. AV, attends-moi ici. Et là, le mec, il va être impressionné, là. Pourquoi je n'arrive pas à parler au mec ? Mais AV, 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 fais pas de conneries, fais pas de conneries. Attends, fais pas de conneries, te brûle pas. Te brûle pas les sabots. Mais... Mais, 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 tu casses ses couilles. Ok, on refait le tour. Non, reste là. Regarde, t'as vu le cheval ? Impressionné ou pas ? C'est lui ! C'est le cheval ! Il est absolument immense ! Le cheval géant dont on m'a parlé. Dont on m'avait parlé. Le cheval géant dont je rêvais... Ah oui, mais il est à moi, hein. Il existe vraiment. Il est vraiment géant. Ça se trouve, c'est un Yig. Je suis si heureux d'avoir pu le voir de mon vivant. Ok. Je m'étais dit qu'un cheval qui porterait ce beau cristal aurait une classe folle. Mais en voyant ce cheval géant, j'ai compris quelque chose. Les chevaux sont magnifiques. tels qu'ils sont. Je n'ai donc plus besoin du cristal. Si tu le veux, il est à toi. Bah d'accord. Il suffisait juste de lui montrer pour plus qu'il casse les couilles. Bon bah très bien. Très très bien. Pourquoi là-bas c'est jaune ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est peut-être une illusion d'optique ? Attends, je vais faire rouler le cristal. Là-bas, il y a quoi ? C'est des chevaux normales ? Très bien. Non, le cristal ! Reviens ! Ah, 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 ah ! Eh, t'as voulu me faire peur, hein ? Ah là là, ça flotte. J'ai eu un peu peur, mais n'abuse pas. N'abuse pas, n'abuse pas. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On le met sur ce truc. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Hop. Ça, on se le met ici. Et là, on va se faire une jolie petite glissade. Bien sympathique. Let's... Il faudrait peut-être des hélices, non ? Parce que là, c'est un flop. Attendez, je vais essayer d'aller là. Hop. Non, reviens ! Let's go ! Oh, la glissade de fou ! Incroyable ! Je fais du snow ! Et du coup, bénédiction, j'imagine. Let's go ! Let's go ! Ça régale ! Allez, hop ! Ah, dos de géants ! Ah, d'où la référence pour le cheval. Très bien. Ok, c'est bien de bénédiction. C'est parti ! C'est parti ! C'est pas ouf ! Ça nous fait combien de sanctuaires, là ? Deux ? J'imagine. Ça nous fait deux sanctuaires. Très bien. Donc... On essaye d'en trouver minimum deux pour ce soir. Oh là là. Je me dis, on a bientôt fini de visiter la map. Ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Alors, attendez. Si là, il y avait un sanctuaire, c'est que là, il y avait une racine. Ensuite. Ok, là, il y a deux sanctuaires. Bah, c'est parfait ! C'est les deux sanctuaires qu'il nous fallait. Et là, il faut qu'on voit s'il n'y en a pas une autre des racines. Mais je pense pas en soi. Par contre, il y en a une ici. 100%, il y a un sanctuaire, là. 100%. Ok. Ok, ok. Ah oui ! Il faut qu'on aille ici ! Parce que rappelez-vous, hier, je vous avais demandé de me le rappeler. J'avais dit, ouais, souvenez-vous qu'il faut me le rappeler. Et là, tu vois, je me suis auto-rappelé en disant ça. Très bien. Et bah... Oh ! Oh ! Ça, ça me plaît, ça. Attendez, hop. Ça, ça me plaît. Là, je mets deux petites turbines. On se met une turbine, là. Une turbine. Juste ici. Tu as aussi la quête du relais à aller faire. Elle est si importante que ça, la quête du relais ? Genre, ça se trouve, c'est ça qui lance la quête pour aller dans le ciel avec... Enfin, où il y a les nuages, là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a la quête du relais. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, tu avais dit que tu devais... Ah oui, bah, ok. Ok, ouais, c'est vrai qu'il faut que je le fasse. Bah, merci de m'avoir rappelé ça. C'est vrai que j'avais pas trop pensé. Alors, attends. Déjà, on va au lac. What the fuck ? Ah, mais merde ! Oh, je suis débile. Oh, je suis débile. Je l'ai mis à l'envers. Oh, le débile. Ok, là, normalement, c'est bon. Allez. Flop. Flop de fou. Mais attends, mais c'est quoi, ça ? On dirait une stèle, non ? C'est pas une stèle, ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, t'attends, 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 t'attends. Je prends en photo ce truc. Parce que ça me paraît suspect, quand même. Il y a une stèle avec des écrits dessus. Comme si c'était peut-être ultra important. Je mets ça de côté. au cas où si on devrait décrypter cette stèle. Alors, bon. Il fallait qu'on... Ça, en soi, on s'en fout un peu. Il fallait qu'on aille au lac Horry. J'espère vraiment que demain, tu n'auras aucune mauvaise surprise et que tu auras... Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Vraiment, demain, je leur laisse un ultimatum aux techniciens. C'est soit ils mettent la fibre, soit c'est moi qui vais le faire moi-même. Je ne les laisserai pas partir. Je vais être là en mode. Bah, non. Bah, non, messieurs. Vous faites ce qu'il y a à faire. Là, j'en peux plus. Ça fait trois techniciens. Je suis sûr que si je change de technicien, je vais pouvoir l'avoir vite. Enfin, si je change de technicien, genre en mode, je peux changer de technicien. Merde. Non, mais en mode... Je change d'opérateur. Parce que comme je vous l'ai dit, ma voisine, elle a réussi à avoir la fibre chez Bouygues Télécom. ils lui ont mis en 2-2. Après, je ne vais pas vous mytho. Si les techniciens d'avant, ils n'ont pas réussi à la mettre, c'est parce qu'ils ne savaient pas où était le module pour se brancher. et en fait, le module, j'avoue que ce n'était pas évident à trouver parce que même moi, j'ai galéré à le trouver. Dites-vous que... Bon, je l'avais déjà expliqué, mais il est à l'extérieur de mon bâtiment et il est caché derrière une clôture sous un amas d'herbe. Donc, c'est hyper dur de savoir qu'il y a un truc là. Vraiment, il faut le faire. Pour savoir tout ça, il faut vraiment le faire. Donc, je peux les comprendre. Mais en même temps, ils avaient la flemme, j'ai l'impression. Parce que Bouygues, ils ont réussi à les... Enfin, à trouver le module au bout de 30-40 minutes de recherche, quoi. Alors que les anciens techniciens de chez Free, ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils ont dit « Bon, on ne trouve pas, c'est qu'il n'y a pas. » Tant pis. Donc là, ne t'inquiète pas que je vais bien leur dire que c'est là. Et je vais leur mettre la pression en les regardant. Je vais être comme ça. Je vais croiser les bras. Je vais les regarder. Allez-y, allez-y. Je vous regarde. Je ne vous embête pas. Je suis juste curieux. Je regarde. Comme ça, ça va un peu les presser. Ils ne vont pas rester dans leur camtar. Ils vont dire « Bon, il faut qu'on se bouge parce que là, le mec, il nous regarde. » Donc, j'espère vraiment que ça va les pousser. Voilà, voilà. Bon. Attends. Et vous voyez, j'ai... J'ai tapé juste. J'avais dit « Faudrait qu'on visite le lac et regarder. Comme par hasard, il y a une grotte. » Oh là là, le génie. C'était sûr qu'il y avait un truc là. C'était sûr. Alors, attends. Oula, 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 oula. Ça, c'est dangereux, ça. Oula, 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 oula. Attends, Yonobo, viens. Arrête de courir partout. Alors, attends, y'a quoi là ? Trop de trucs. Ok, y'a des monstres en dessous. Là, y'a un petit coffre. Qu'est-ce que c'est que cette grotte de fou ? Non, parce que c'est un espadon. Espadon, c'est une arme à deux mains. J'aime pas trop. Ok. Alors, attendez. Donc là... Non, mais là, ça se trouve, y'a un Elusis. Deux coffres. Vas-y, y'a quoi là-dedans ? C'est... C'est nul. Et là... C'est nul. Je suis dégoûté. J'ai cru que c'était un rubis. Euh... Du coup, y'a pas de cristal d'Elusis ici ? Je ne crois pas du tout en ça. Impossible. Donc peut-être que, comme j'ai dit, ici, il doit y avoir une entrée secrète. J'imagine. Attends, vas-y. Yonobo. Entrée secrète ? Attends, non, même pas ? What the fuck ? Ah, là, une entrée secrète, alors. Ok, c'est là. Yonobo, viens. Même... Mais quoi ? Y'a pas non plus une entrée. Bon, bah alors c'est par là-bas. Obligé. Eh ? Mais non, là, c'est la sortie. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attends, viens, Yonobo. Il est où, Yonobo ? Ah, il veut pas venir. C'est trop étroit pour lui. Ah non, c'est bon, il est là. Alors, attends, mais y'a un gros souci, là. Oh, elle est là-haut, la grenouille. Oh, la petite fourbe, j'avais même pas vue. Oh, la petite fourbe. Et bah alors, on se cache ? Comme ça, on se cache ? Bah alors, tu croyais que je te voyais pas, là ? Hein ? C'est quoi, ça ? Euh, là-haut, on y a été ? On y a pas été, là-haut. Attends, mais ça se trouve, je tombe sur des dingueries. Attends, est-ce que là, je peux remonter ? Vas-y, on va remonter par là. MDR, moi, quand j'ai eu la fibre, c'était l'inverse. Je regarde pas pour pas avoir la poisse. Ah. Bah, j'aimerais aussi ne pas faire ça. Parce que je sens que, ça se trouve, ça va également porter la poisse. Mais d'un autre côté, je me dis, si je le fais pas, vu les deux anciens techniciens que j'avais eus dans le passé, là, j'ai peur qu'ils refassent le coup du... Ouais, on a la flemme, donc on reste dans le camion et on attend que l'heure passe, quoi. J'ai trop peur de ça. Donc, du coup, je me dis, autant leur mettre un coup de pression à les regarder. Comme ça, si jamais ils essayent de me trouver une excuse, je vais leur dire, ah, mais sinon, je le fais, moi. Dites-moi comment on fait, je le fais. Histoire de bien les forcer. Si ça se trouve, ils vont trouver une excuse du... Ah ouais, mais là, ça va être compliqué. Il va falloir passer les câbles là-bas. On sait pas trop, hein. Non, 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 non. C'est votre boulot, vous le faites ? Sinon, c'est moi qui va le faire. Parce que je veux la fibre, à tout prix. Vous allez pas me péter les couilles. Je vous jure que vous allez me la mettre. Donc, t'inquiète même pas. Je vais bien les observer. Bon, est-ce que c'est... C'est tout ce qu'il y avait ici. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait là. Très bien. Très bien, très bien. Alors, attends. Mais tu sais quoi, la 4 du relais, on la fera après. Oula, il y a un ennemi. Attends, parce que le relais, il est là. Et nous, il faut qu'on visite... Toute cette partie-là. C'est quoi le monstre ? Oh merde. Oh merde. Attends, il n'y a pas un Korogu, là ? Il n'y a pas de Korogu. Je me casse. Je me casse. Il y a un truc là-bas, non ? Ah non. C'est quoi ça ? Pourquoi il y a des rochers bizarres ? Attendez. Non, parce que là, c'est bizarre, ça, non ? Pourquoi il y a des rochers, là, tout le long ? Attends, c'est intriguant. Pourquoi ils ont mis des rochers cassables ? Bizarre. Trop bizarre d'avoir mis ça, là. Ah ! C'est juste pour récupérer des gemme Nox. Ok. Là-bas, je n'ai pas été. Ouais, de toute façon, c'est pour aller dans les souterrains. Donc ça, on le fera bien après. Là, déjà. On finit de visiter Firoune. Ok, ça, c'est fait. Tac, 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 tac. Oh ! Là-bas, il y a un petit sanctuaire. Voilà. Pourquoi j'avais pingé là-bas, moi ? Ah oui, c'est pour les ruines. Ah oui, c'est vrai. Alors, attends. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Tac, 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 tac. On regarde bien partout qu'on aurait... Enfin, si on n'a pas loupé un truc. Je crois qu'a priori, on est bon. Ouais, a priori, on est bon. Très bien. On va se faire, hop. Il y a des méchants là-bas. On est en train de visiter ultra rapidement la vallée, là. C'est un truc de fou. Oh, le cheval, il prend feu. Allez, hop, comme ça. Il n'a plus de cheval. Il est à pied. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Pas de petit courroux. Très bien. Là-bas, il y a un sanctuaire. Ah, mais on l'a fait déjà, non ? On l'a déjà fait, celui-là. Je ne me rappelle plus. Et là-bas, il y a un truc. Il y a plein de ruines. C'est intriguant. Ah oui, on l'a fait, ok. Oh, mais en plus, c'est parfait. Il y a mon cheval qui est juste à côté. Attendez. Vas-y, viens là, mon ref. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne vient pas ? Mon ref. Il est juste à côté, il ne veut pas venir. C'est un flémard de fou. Mon ref. Mais attends, mais... Pourquoi il ne vient pas ? Mais... 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 Mais il ne bouge pas d'une semaine, hein ! Il n'en a rien à foutre. Je suis obligé d'aller le chercher, quoi. Il est censé venir à moi et c'est moi qui dois venir à lui. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est quoi ce cheval mal élevé ? Mais regarde, il est là ! Ah ouais, ouais, tu... Tu viens vers moi seulement quand moi je viens vers toi, hein ! Mais sinon, quand je suis loin de toi, tu n'en as rien à foutre. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Hé, t'as un mauvais caractère, toi. T'inquiète, tu vas m'apprécier. T'inquiète. Alors... Oh, il a retrouvé son cheval, lui. Ok, là, il y a un inox. Très bien. Faut que je fasse gaffe de ne pas aller dans la région de Gerudo pour le moment. Je prends mes distances. Là, on est proche... Oh, il y a une lune de sang ! Oh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, en plus ? Qu'est-ce que j'ai... Et là-haut, il y a un Korobu. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? J'ai dit, si jamais il y a une lune de sang, il y a moyen... qu'on puisse refaire un Linel. Oh, ça, ça m'intéresse. Il y a moyen que, du coup, les Linels soient de nouveau là. Donc, ouais, mais du coup, ça me ferait repartir en arrière, je ne sais pas trop. Mais, what ? Il y a un coffre, lui ? Oh ! Il n'y a pas d'autre propulseur ? Oh, c'était trop beau pour être vrai, ça. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Attends, mais pourquoi il y a un coffre, celui-là ? Avatar. Avatar. Voilà. Il a lâché le coffre. Qu'est-ce qu'il cachait ? Oh, bah, c'était de la merde, je n'aurais même pas dû le fumer. Très bien. Là-bas, il y a eu nombre de Ganon. J'ai l'impression. Là-bas, il y a une étoile filante qui vient de tomber. Très bien. Là, ça commence à devenir chargé un peu. Je ne sais pas si on se refait un Linel. Ça vous chauffe ou pas ? Est-ce que Louis est toujours dans le chat ? Est-ce que si tu es toujours dans le chat, je veux bien te régaler et me refaire un Linel. Alors, attends. C'est quoi, là-bas ? C'est le retour du plateau du prélude ! Mais c'est carrément le plateau du prélude, ça. Et là-bas, je n'ai pas été. C'est étonnant. Comment ça, je n'ai pas été là-bas ? Comment ça, je n'ai pas été là-bas ? Attends, là, je vais me faire le truc de Ganon. Regarde, là, on entend qu'il y a un sanctuaire. Mais il est où ? Ah non, ce n'est pas une ombre de Ganon, c'est pour aller dans les souterrains. Oh là, oh là, oh là, flemme. Flem, flem, flemme. Voilà. Alors, attends, normalement, le sanctuaire est censé être... Oh là, j'ai froid. Attends, mets-toi bien, Link. Mets-toi bien, mets-toi bien. Voilà. Ah ! Niveau inférieur. Donc, il est dans les tunnels. Et là-bas, il y a la pépite, mais j'ai la flemme d'y aller. Attends, déjà, niveau inférieur. Donc là, il y a une grotte. Je vois qu'il y a de l'eau. Qui dit haut, dit... Et bah, ok, c'est derrière la cascade. C'est... Ah bah ouais, c'est... Ah bah, parfait, c'est là ! Let's go ! Let's go ! C'est bien derrière la cascade. Est-ce qu'il y a une tenue ? Très cool. Grotte de l'eau de là. Ah ouais. Oh, et lui, il est directement à l'entrée de la grotte. Donc, ça veut dire que c'est une petite grotte. Ok. Alors, attends, j'ai vu que mon arc, il allait se péter. Donc, on va le changer. Je vais prendre lui, plutôt. Alors. Le... Sanctuaire. Il est là. Littéralement. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Qu'est-ce que ça va être ? Le feu et l'eau. Ouais, mais là, c'est de l'électricité, là. Pas de l'eau. Qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Ah, c'était... Il fallait juste traverser ! Oh, je croyais qu'il y avait plus que ça à faire. Attends, là-bas, il y a quoi ? Ok. Un... Un bloc de glaçons. Et là, c'est la fin. Et bah, j'ai juste à aller... Juste à aller, là. Ça. Attends ! Mais j'ai la tenue anti-foudre ! Attends, 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 j'ai la combinaison ! On la récupère ! Elle est où ? Elle est... Elle est là. Donc là, normalement, je suis censé ne pas me faire électrocuter. Oh, ça marche. C'est magnifique. Et donc là, maintenant que j'ai fait ça, bah, j'ai juste à faire ça, hein. Parce que flemme... Et voilà. Let's go ! Putain, du coup, elle m'a servi ! Je pensais pas la mettre un jour, cette combi. Mais finalement... Elle me fait... Plaisir, elle me régale. Ok, donc là, il ne manque plus qu'un sanctuaire. Parfait, parfait. Bon, après, le plateau du prélude, on l'a déjà visité. Donc, en soi... Mais ça veut dire qu'on a déjà visité Firone ? Impossible. Impossible qu'on ait déjà visité Firone. Je ne peux pas le croire. Alors, attends. Je leur mets ma tenue. Là, il a froid. Je lui mets un petit pantalon. Ok. Je vais lui mettre des petites fusées. Il m'en faut encore deux minimum. Enfin, qu'est-ce que je les consomme ? C'est un truc de fou. Je crois que les propulseurs, c'est le meilleur truc qu'ils ont mis dans le jeu. Parce que ça permet de rota tellement facilement. C'est une dinguerie. C'est le seul truc stylé que je trouve dans le jeu. Ok. Et donc, là-bas, normalement, il y a également... Un petit sanctuaire. Ok, il est là-bas. Alors, là, il y a le plateau du prélude. Oh là là. Eh, toujours des magnifiques souvenirs à passer par ici. Oh là là. Dites-vous, les gens, que c'était l'une de mes toutes premières zones du jeu. Que j'avais fait dans Breath of the Wild. Du coup, ça me met tellement de souvenirs en tête. C'était vraiment ma première zone ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, attends, du coup, il est censé être... Ah. Attends, mais là-bas, on y a été ou pas ? Je t'en rappelle plus. Alors. Il est censé être... Quoi ? Mais ça, c'est l'église, ça. Pourquoi est-ce que j'ai mis un coffre, là ? Mais non, ça, c'est la statue de la... Mais je suis débile. Mais non, je me suis induit tout seul en erreur. Oh, le débile. Oh, le débile. Bah non, il n'y a plus. Attends, ça veut dire que là... On a tout visité. On a littéralement tout visité, les gens. Mais non, mais c'est passé trop vite. Là, ça y est, c'est tout fait. Non, c'est une dinguerie. Je vérifie, hein. Mais ouais. On a tout fait. Et en seulement 1h30, hein. On a tout fait en seulement 1h30. Donc, la région là-bas, je ne la fais pas maintenant. Je peux juste check vite fait si je ne vois pas un... Un truc d'où je suis. Je n'ai pas l'impression. Eh ben, on va retourner sur nos pas. Parce que ça, c'est fait. Attends, il n'y avait pas une tenue des Yigas, au fait. Enfin, des Yigas. Attends. Je vais voir l'album. C'est où ? Ah, c'est là. Merde ! Ma manette, elle bug. Ok, alors, attends. Plateau du prélude, on l'a fait. À côté, on l'a fait. À Kala, on l'a fait. Donc, en fait, ce sera chez les Guérudos. Quoique... Non, c'est un peu plus en hauteur des Guérudos. Donc, ça veut dire que la tenue des Yigas, la dernière partie qui nous reste, elle se trouverait... Quelque part par ici, j'ai l'impression. Quelque part par là. Très bien. Eh ben, on se fera ça plus tard. Là, là... Il faut qu'on se fasse la quête du relais. J'espère que c'est un truc simple et rapide. Et une fois qu'on aura fait ça, bah, les gens... On a fait le tour de Firone. C'était très, très rapide. J'ai l'impression qu'on n'a même pas visité, finalement. Tellement, il y avait peu de choses à faire. Bon, sans doute... On est sûrement passé à côté de plein de grottes. C'est sûr à 100%. Mais sinon, à part les grottes, on a à peu près tout fait. Ok, alors, du coup... Peine. Salut, mon pote. Ça te dit quoi ? Salut, partenaire. Je suis venu enquêter sur les récentes rumeurs. Même sans elles, tu ne... rechignent pas à faire la route pour aller chercher le scoop. Ça, c'est de l'implication. Cette fois, des témoins affirment avoir entendu la voix de la princesse Zelda près du relais. Ah ouais ? Ouais, mais c'est la méchante, ça. C'est la méchante Zelda. Parce qu'on sait très bien que maintenant, la Zelda, elle est dans le ciel. Dès que j'ai eu vent de cette rumeur, j'ai fait le trajet jusqu'ici. Mais il y a quelque chose qui cloche. J'ai fait ma petite enquête et il semblerait qu'à la nuit tombée, on entend une voix sur la plaine d'Arafure au nord-ouest. On entend une voix à la nuit tombée plaine d'Arafure au nord-ouest. Attends. Ah ouais, elle lance des sorts, carrément. Ok, alors attends. Bon, il faut être partenaire, tu es plutôt du genre peureux, hein. Ah, tu es... Moi aussi, bon. Ah, il a peur des esprits, ok. Alors, attends. Il a dit... Je me rappelle déjà plus. Il a dit que... C'est ça, hein. Non, les plaines. Au nord-ouest. Et là, c'est là, les plaines. Donc, nord-ouest, ça doit être ici, là. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Eh ben, on va attendre la nuit tombée. Vas-y, let's go. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Attention. Ok, il ne pleut pas, ou du moins, il va pleuvoir, mais pas encore. Alors, c'est une belle nuit, pas vrai, partenaire ? La fameuse voix ne devrait plus tarder à se faire entendre. On l'entendrait de nuit sur la plaine d'Arafure. Oui, tu viens de me le dire. Allez, vas-y, let's go. Ah, une réponse selon mon cœur. Bien. Cap au nord-ouest, direction la plaine. Bah, c'est juste à côté. C'est juste à côté, mon ref. Par ici, partenaire. Ah ouais, il m'indique juste le chemin. Mais c'est juste à côté. C'est quoi, ce foutage de gueule ? C'est juste à côté. Alors, elle est où, Zelda ? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce bruit ? Tu as entendu ? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est sûrement la fameuse voix. Elle a l'air toute proche. C'est vrai que ça ressemble à la voix de Dame Zelda. Bah, elle a juste fait... Elle a chantonné un truc, comment tu peux être sûr ? Mes pattes et mes ailes sont pétrifiées. C'est un peu haut, lui. J'avoue que ça fait bizarre. On dirait une... C'est vos armes. Serve-sort. C'est vos armes ? Ça veut dire quoi ? C'est vos armes. Ah, ôtez vos arbres ! Vos arbres, vos armes. Vas-y, j'oûte tous mes armes. Et du coup... Là, j'ai plus d'armes, sûrement. C'est qui qui fait ça ? Mais c'est pas Zelda. Mais Zelda, elle a pas cette voix. Était vos armes. Ou vous réserve-sort. Mais j'ai ôté mes armes. J'ai plus d'armes, sûrement. Attends, je vais sauvegarder. On dirait un jeu d'horreur, là. C'est passé en mode horreur. C'est dans le puits. C'est une meuf qui chante. C'est juste une meuf qui chante dans le puits. Bah voilà, c'est elle. C'est pas du tout seul, là. C'est une simple daronne. C'est vous qui chantez. Ah non, elle a pas la même voix. J'ai besoin d'un peu de silence. Allez, on se concentre. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Il y a un coffre là-dedans, il n'y a rien. C'est pas là. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Ah, c'est parce qu'elle s'appelle Sage. C'est pour ça. Elle est en train de méditer. Oh, je sais pas où est la voix, alors. Mais c'est bien dans le puits, alors. Et comment ça, je dois jeter mes armes dans le puits ? Mais ça soit, elles vont des pop. J'ai pas envie de faire ça, moi. Attends. C'est quoi, là, mon truc le moins puissant ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez. C'est cette arme-là. Donc là, j'ai l'équipe, c'est ça ? Et après, je fais quoi ? Ça y est, j'ai plus d'armes. C'est bon ? Ah, c'est bien, elle ! Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Petit moineau, prends ton essor. Hein ? Que fais-tu là ? Tu t'es perdue ? Donc c'était bien elle. C'était bien elle. Hein ? Jetez vos armes ? Mais pas du tout ! Ce n'est pas du tout ce que je chantais ! C'est ce que tu as entendu ? Ça n'a pas de sens. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. C'est ça les paroles ! De quoi ? Je vous réserve un mauvais ? Quoi ? Jetez vos armes et je vous réserve un mauvais sort ! Ah ah ! Qu'est-ce que c'est que cette chanson nulle ? J'avoue. Ok, donc tout ça c'était juste une meuf qui chantait dans les pluies quoi. Et pourquoi elle chante ça dans le pluie ? Elle est bizarre elle. Il y a plein d'armes. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est comment à l'intérieur ? Par contre j'aimerais bien récupérer mon arme. J'espère qu'elle n'a pas des pops. Donc je vais péter mon crâne. Oh non. Partenaire, enfin te voilà ! Alors dis-moi tout ça ! C'est bien la passe à Zelda mais pas du tout ! C'est une flippette ! Non, c'était une jeune femme qui faisait ses vocalises ! Je ne m'attendais pas à ça. Ok, nous avons fait la lumière sur 4 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Voilà ta paye ! Très bien. Il m'en reste combien encore des affaires à régler ? Oh ! Épaulière de Batracien. Cette épaulière prolonge. Ah, ça va pouvoir me faire grimper sur les murs humides. Oh, let's go ! Donc ça veut dire que tous les 4 affaires résolues, j'ai la suite de la tenue. Et en plus j'ai fait une rime sans le vouloir. Oh, c'est génial ! Oh, ça c'est de la récompense ça ! Oh ! Oh ! Oh, let's go ! Mais attends, mais je vais faire toutes les quêtes là ! Attends, je vais juste récupérer mon arme. Voilà. Quand même, j'ai vraiment cru que j'allais laisser ça là. Il faut vraiment être fou pour laisser ça là. Ok, bon. Ça reste des armes... Pas nulles, hein. Mais... Ça me sert à rien. Ça me sert strictement à rien. Ok, donc ça... La quête est résolue. Très bien ! Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire les gens ? Il nous reste à visiter les souterrains. Mais là, maintenant, il m'a hype avec la quête des habits là. Donc, est-ce qu'on se ferait pas tous les petits... Parce que ça, on peut très bien se réserver ça pour la dernière heure du live. Parce qu'en général, dans les souterrains, ça va très très rapidement. Ça se fait vite. Donc, j'ai envie, moi, les gens... De me faire tous les relais et faire les quêtes des relais. Pour avoir la tenue complète. Pour grimper sur les murs humides. C'était pas du tout prévu au programme. Mais là, il vient de me hype. Parce que de ce que j'ai compris, c'est que tous les 4 enquêtes, tu débloques la suite de la tenue. Donc, t'inquiète même pas, je vais tous les faire. J'espère que c'est rapide. Qu'on peut se faire tout ça en moins d'une heure. Ce serait cool. Alors, est-ce qu'il est là ? Il a pas l'air d'être là. Il a pas l'air d'être là, le ref. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'enquête. Là, ça rompiche. Là, ça regarde un journal. Bah, je crois qu'il n'y a pas mon partenaire ici. Je vais lui acheter 3 flèches à lui. Vas-y, je t'achète 3 flèches, moi. Allez, let's go. Bon. Mon ref n'est pas ici. Très bien. Donc, ce relais-là, c'est bon. Ça, c'est quoi ? Ça, village des Caraïs. Ok, maintenant, on va faire ce relais-là. Ça va être rapide. En soi, ça va être très, très rapide. Et on aura peut-être toute la tenue. Enfin, je pense pas qu'on aura toute la tenue parce qu'on n'a pas fait la zone des Gerudo et la zone qui est juste au-dessus des Gerudo. Donc, je me dis, impossible. Impossible qu'on ait toute la tenue, mais on peut avoir au moins la deuxième partie de la tenue et ça, ce serait très cool. Alors, let's go. Alors, est-ce que le ref est ici ? Il est pas là non plus. Mais what the fuck ? Il n'y a pas une mission dans les relais ou quoi ? Oh, il est là-haut ! Oh, j'ai failli ne pas le voir. Oh, c'était moins une. Ouais, je sais ce que tu fous là-haut, mon ref. Je peux pas faire ça, là ? Ah, si. Il y avait un truc, là. Let's go. Qu'est-ce qu'il fout là-haut ? Ça va, mon ref ? Maudit, Yiga. Wow. Oh, c'est toi, partenaire. Tu t'es rapproché en te faufilant dans le noir. Je te reconnais bien, là. Oh, bah merci. Dis-moi, dis que je suis fourbe aussi. On dirait que j'ai perdu mon sang-froid. Tu veux que je fume les Yiga, c'est ça ? Dame Zelda, elle a... Elle a été enlevée ! Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Partenaire, est-ce que tu as déjà entendu parler du gang des Yiga ? Mais bien sûr, je les ai croisés à maintes reprises. J'ai même fumé leur chef. Ils ont enlevé la princesse. Non, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est un leurre. Nous avons Zelda. Nous vous attendons dans la profonde vallée creusée. Mais attends, mais comment ils peuvent prendre l'apparence de Zelda ? Est-ce que Ganondorf, il complote avec les Yiga ? Bon, je n'ai pas lu ce qu'il avait à dire, mais... Alors... Nous vous attendons dans la profonde vallée creusée. Dans les parois des jumeaux. Vallée creusée dans la parois des jumeaux. C'est où, ça ? Dans la vallée creusée ? Ici, là ? Attends, on va aller check vers là. Mais lui, il a l'air de regarder vers... Non ? Attends, on va déjà aller là-bas. Attends, là, on avait déjà été, non ? Je ne me rappelle plus. Attends, dans la vallée creusée, donc c'est ici, non ? Vallée creusée. Ça, c'est une vallée, ça. C'est une vallée creusée, non ? Est-ce que c'est là ou pas ? J'ai envie de me créer une machine. Pour aller plus vite. Attends, je vais me créer une machine, ça va aller beaucoup plus vite. Ah, mais par contre, je n'ai pas de turbine. Ah, merde. Merde. Il faudrait que j'essaye d'en récupérer une. Attends, je check vite fait, là. Dans la vallée creusée. Est-ce que c'est ici ? Ah, j'ai cru que c'était là-bas. Je n'ai pas l'impression que ce soit là. Dans la vallée creusée. Attends, ça dit quoi ? Au fond de vallée creusée. Dans les parois des jumeaux. La parois des jumeaux. Parois des jumeaux. C'est ça, non ? Ça ne peut pas être si loin, la quête. Au général, la quête, elle est tout près du relais. Donc, c'est soit ici, soit là où je suis. C'est soit l'un, soit l'autre. Et vu que ça n'a pas l'air d'être ici, j'imagine que c'est de l'autre côté. Ouais, ça n'a pas l'air d'être là. Hop. Ok, ça c'est le Corobu. Ah bah, ils ont disparu en plus. Tiens, tiens, tiens. Là, ils dorment. Ok, bon, bah, c'est pas là, du coup. Très bien. Très, très bien. Donc. C'est de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Zelda kidnappée ? Je ne sais pas quoi, là. Oula, attends. Je vais mettre ma tenue d'escalade. Bon, je ne vais jamais réussir à grimper. Tu vois, je n'aurais jamais pu... Oula. Je n'aurais jamais pu faire ça. Si je n'avais pas eu la tenue d'escalade. Oh, elle carie de fou, la tenue. Oh non, je vais être à court. Mais attends, mais c'est quoi ces montagnes de zinzin, là ? Non, 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 non. Mais c'est bon. Bon, au pire, pourquoi je m'embête, là ? Pourquoi je m'embête ? J'ai juste à faire ça. Voila. Ça monte encore, mais ce n'est pas possible. C'est quoi ce bail ? On va aller sur ça. Ça nous fera... Un sort de... De tremplin ? Mais où sont-ils ? Ah, c'est là. Oh, c'est là. Il y a du feu. Elle est là ! Oh ! Zelda ? Link à l'aide. C'est pas Zelda, toi. Hé ! Zelda, elle ne ressemble plus à ça, maintenant. Ça, c'était l'ancienne Zelda dans... Dans l'ancien. Là, dans tes OTK, elle ne ressemble plus à ça. Je sais que t'es fausse. T'es la fausse. Link, tu es venu. C'est moi, Zelda. Oui, oui, oui. Oui, t'es obligé de te prouver à toi-même que tu es Zelda pour me convaincre que t'es vraiment Zelda. Arrête de te foutre de ma gueule. Je savais que tu viendrais me sauver. Allez, sors-moi vite de cette cage. Ouais, 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 ouais. Tu vas me sauter dessus. Ça va faire... Ta-dam ! J'étais un Yiga depuis le début. C'était un piège. Tu as réussi à déplacer sans problème. Ça te cache si lourde et robuste. Pas de doute, tu es Link. Je suis un Yiga. Hé, hé. Je me doutais que tu mordrais l'hameçon si on utilisait Zelda, mais... Je savais que c'était pas la vraie. Là, j'y étais parce que j'avais pas le choix. C'était une quête. Mais là, ça dépasse mes espérances. Bah, dis que je suis débile. Dis que je suis débile, vas-y. Ne t'en fais pas. Dès que nous trouverons Zelda, nous l'enlèverons. Nous l'enverrons te rejoindre, pardon. Oh, ce serait trop stylé qu'on combatte Zelda. En mode, on combat la fausse Zelda. Ce serait trop stylé. Mais non. Allez, lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Et lui, c'est fait. Et voilà. Là, il va y avoir peine qu'il va débarquer, je suppose. On va te laisser t'en tirer pour cette fois. Mais la prochaine fois, on sera sans pitié. Tu es prévenu. C'est tout. Eh, ah, tu vois, qu'est-ce que je viens de dire. Eh, partenaire. Alors, toi aussi, tu étais là ? Plus j'y réfléchissais et plus je me disais que les mots jumeaux ne pouvaient désigner que les mots géminés. Alors, j'ai fouillé par ici. Mais malheureusement, je suis toujours un bredouille. Eh, ouais, c'était une fausse Zelda. Comment ? Cette lettre de revendication laissée par le gang des Yigas était un piège pour t'attirer. Mais pourquoi les Yigas en avaient après toi, partenaire ? Bah, en même temps, je suis Link. J'ai fumé leur chef. Évidemment qu'ils veulent me fumer. Enfin, peu importe. Je suis bien content que l'enlèvement de Zem Zelda n'ait été qu'une mascarade. Ok. Donc là, j'en ai fait une des quêtes. Donc, a priori, maintenant qu'on ait fait ça, encore trois autres et je suis censé, je dis bien censé débloquer la suite de la tenue. Donc, on a fait ce relais-là, ce relais-là, ce relais-là. Il faut qu'on fasse celui-ci, puis celui-ci. Donc, vas-y, let's go. Let's go, let's go. On essaye de les faire dans l'ordre, histoire qu'on se dissipe pas et qu'on a notre petite ligne directive. Sinon, on va être vraiment paumé. On ne saura pas vous donner de la tête. Alors là, c'est parfait. Peine, il est juste là. Génial. Salut, mon ref. Ça va ? Il paraît que ses habitués n'avaient jamais remarqué une visite. J'avais un très mauvais pressentiment, même s'il pleut. Gotha passe son temps à les attendre comme ça. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas et la recette de Dame Zelda aurait un rapport. pensé faire quoi ? Attends, ça veut dire que j'ai déjà lancé la quête ? Comment ça, j'ai déjà lancé la quête ? Ah ouais ! Ses clients lui auraient promis de lui transmettre une recette qu'ils ont appris qu'ils ont appris de la princesse Zelda. Oh non, il faut que je mette la tenue anti-foudre. Attends, je vais mettre la tenue anti-foudre. Comme ça, je ne me prends pas les orages. Let's go. Ça va les gars, vous êtes prêts ? Bam ! Ça m'a fait des dégâts ou pas ? Vu que j'ai la tenue anti-foudre. Je ne crois pas. Salut mon ref ! Toujours pas là. C'est vraiment bizarre. Paragus et les autres, ils devraient forcément traverser ce pont. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, un client ! Tu veux passer la nuit au relais ? Non, 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 mais dis-moi ton problème. Ils passent toujours par le pont. Alors, je guette d'ici pour voir si je ne les vois pas arriver. C'est un... groupe de gourmets. Ok, et du coup, je suis censé les trouver où ? J'ai un mauvais pressentiment. Donc là, je dois aller check s'ils ne sont pas dans la forêt. Ils sont là-bas, non ? Attends. Ok, c'est bon. La tempête s'est calmée, c'est génial. Attends. Il faut que je me... Hop, hop, hop. Alors, ils sont où ? Parce que là, le pont, très bien. Là-haut, il y a un corobou. Alors, attends. Ils sont censés être ici. Parce que la quête, c'est quoi en soi ? Ces clients lui auraient promis de lui transmettre une recette qu'ils ont appris de la princesse Zelda en personne. Ah, mais c'est eux là-bas ! C'est eux. 100% c'est eux. Donc là, je vais leur demander la recette et après, je vais lui apprendre à lui, j'imagine. Mais genre, il ne fait pas d'effort, ils sont juste à côté. Il n'y a aucun effort de fait, là. Salut, messieurs ! Est-ce que tu pourrais me donner... Ah, bah, c'est Paragus, en plus, c'est parfait. Recette de Dame Zelda, note à manger. Quoi ? Ah, c'est là. Riz à la venaison. La recette de la princesse Zelda. Ingrédients. Venaison. Boiseau de riz. Sel. Donne de l'énergie. Attends. Venaison. Riz. Sel. Assurez-vous d'utiliser de la venaison. Attends. Venaison. Riz. Sel. Venaison. Riz. Sel. Alors, attends. Je vais sauvegarder. J'espère, j'en ai. Attends. Venaison. Venaison. Riz. Et sel. Riz à la venaison. Et bien, je vais lui donner la recette plus le plat. Comme ça, le mec sera refait. Il va se dire, let's go. Merci de m'avoir appris la recette. Bon, par contre, il faut que je mette la tenue Zora pour nager super vite. C'est relou qu'on doit changer tout le temps de tenue à chaque fois. Oh, ouais. Ça consomme même pas d'énergie. C'est génial. Salut, mon rof. J'ai ta petite recette. Attends, me dis pas qu'il faut que j'y retourne. Oh, non. Me dis pas qu'il faut que j'y retourne. Oh, non. Je vais y retourner. Non. C'est une blague. C'est une blague. Comment ça, ça marche pas ? Attends, je vais vite remettre ma tenue anti-fondre. Vous voyez, je suis tout le temps obligé de me changer. C'est relou. C'est relou de fou. Alors, attends, je vais juste reparler à peine pour voir ce qu'il dit. Mais non. Bon, tu sais quoi ? J'ai la flamme d'y retourner, donc heureusement que j'ai sauvegardé juste avant. Je retourne là où j'étais. Je vais essayer de tous les réveiller. Parce que peut-être que finalement, il fallait attendre le jour pour qu'il puisse arrêter de dormir. Parce que là, c'est vrai qu'on était tard le soir. Donc là, ils étaient en train de taper un somme. Donc là, je vais juste passer le jour à midi. Midi, c'est bien, non ? En plus, c'est l'heure de manger, donc... Ah, mais ils dorment encore ? Mais attends, mais ils ont été piqués par la mouche. C'est pas possible. Qui a mis du monstre ? Quoi ? Là, il fallait de la venaison. Non, mais c'est empoisonné. la première règle du gourmet est de suivre la recette à la lettre. Attends, mais pourtant, j'ai suivi la recette, moi. Attends, je vais le refaire. On a dit venaison, on a dit du riz et on a dit du sel. Et là, normalement, on est censé faire un bon petit plat. Ok, et là, maintenant, j'en fais quoi ? Je dois leur donner. Ah, je lui donne. Ah, il fallait lui donner. Ah, je n'avais pas. Oh, ce parfum, comment ? C'est vraiment du riz à la venaison. Ah ouais, ils étaient juste morts de faim, quoi. Vas-y, régale-toi, mon ref. Ce goût, c'est la véritable recette. Ok, donc, ils partagent tous le même plat. Génial. Ça les a requinqué. let's go. Oh, ils ont rajouté un ingrédient de monstre. les débiles. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils étaient en PLS. Bon, j'avance parce que, bon. Oh, ils me rendent un boisseau de riz. Parfait. Ah, ils me rendent tout. Oh, let's go. ils me rendent tout. Ils me régalent. Et donc, fin de la mission où je dois moi aussi retourner à... Tiens, partenaire. Ah, il est arrivé. Je me demande où ont bien pu passer ces habitués. Donc là, je lui explique. Quoi ? Les clients étaient juste venus ici ? Tu les as sauvés ? Ok. Donc là, il m'en reste deux. Donc, je speedrun un peu les gens parce que, bon, c'est pas très intéressant qu'ils nous fassent un résumé de Oh, alors comme ça, tu as sauvé les habitants. Oh, très bien. Genre, on s'en fout un petit peu. Donc, je passe un peu cette cinématique. Tac, tac, tac. Du coup, on a fait ce truc-là. Donc là, maintenant, il faut qu'on fasse celui-ci et après, il faudra qu'on fasse lui. Donc, vas-y, let's go. Est-ce qu'on ne l'avait pas déjà fait ? Celui-là où il y avait la fée, je ne me rappelle plus. Ah si, je crois qu'on l'avait déjà fait. C'était un délire où il y avait des Yigas encore une fois. Je me rappelle. Je crois qu'on l'a déjà fait. Ouais, 100%, on l'a déjà fait. Je m'en souviens très bien. Alors, fais voir. Mais putain, mais il pleut partout sur cette map. C'est incroyable. Ouais, on l'a déjà fait. Sinon, Pen, il serait ici et on ne le voit pas. Ouais, Pen n'est pas là, les gens. Donc, c'est qu'on l'a déjà fait. Très bien. Alors, du coup, on va... Euh... Attends, on a fait lequel? On a fait lui, là, non? Donc, c'est à lui qu'il faut qu'on aille. Oh, il y a tellement de relais avec plein de quêtes différentes. Oh, la vache. Ça va, on arrive assez bien à les enchaîner. Je pense que d'ici à la fin du live, on les aura tous fait. Je pense. Mais ça veut dire qu'on va devoir abandonner peut-être le fait d'aller dans les souterrains. Parce qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Je pense que ça va être trop difficile. Sinon, on va finir à je ne sais pas quelle heure du mat. On va laisser tomber. Alors, Pen, il est là. C'est parfait. Alors, une nouvelle remarque. que ferais-tu si cette pluie ne s'arrête jamais, partenaire. Inutile de répondre, ça ne risque pas d'arriver. Mais écoute plutôt ça. Un petit oiseau, un petit oiseau, pardon, la liaison, est venu me siffler une nouvelle rumeur à l'oreille. Ah ouais, les oiseaux lui parlent. Hello, Willos, le responsable du radeau, dit qu'il aurait prêté des outils à Dame Zelda dans une nuit. Enfin, une nuit. qu'elle n'y aurait toujours pas rendue. Ça n'a pas l'air passionnant dit comme ça. Je te l'accorde. Mais pourquoi la princesse avait-elle besoin de ces outils ? Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec le fait que les armes se sont corrodées lors du cataclysme ? Donc là, je dois faire quoi, là ? Qu'est-ce que je suis censé faire, du coup ? Hein ? Et l'os qui est responsable du radeau semble avoir de plus en plus d'informations. Ah, de plus amples informations, pardon. Donc c'est le mec qui est ici. Hello, mon ref. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus ? Est-ce que par hasard ce serait toi le partenaire de peine ? Oui, c'est moi. Je ne voudrais pas avoir l'air de dire du mal de Dame Zelda, mais elle ne m'a toujours pas rendu mes outils. Enfin, les outils agricoles. C'est là-bas qu'elle comptait s'en servir. Donc là, je dois faire quoi ? Je dois faire une barque ? Si seulement quelqu'un pouvait naviguer le radeau pour me conduire... Ok, vas-y, je t'emmène. Vas-y, je t'emmène, mon ref. Je t'emmène tout de suite, même. Il y a juste à faire ça. Un petit sclitch. Et ensuite, un autre petit sclitch. Et voilà. Allez, viens, place-toi, viens. Vas-y, je t'y emmène. Let's go, viens. Hein ? Tu veux me conduire ? Vas-y, let's go. Ah oui, il est déjà en place. Let's go. Bon, bah alors, tu vas oublier où se trouve... Non, 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 je sais où il est. Ah, il faut que je coupe la corde. Voilà. Let's do this. Alors, ça a l'air d'être tout droit de ce qu'il me dit. Je me dis le banc fleuri. D'abord, tourne ici. Là, là ? C'est là ou c'est pas là ? C'est là ou pas, mon ref ? C'est où ? Ah, c'est pas là. Ah, bah ouais, mais là, maintenant, je me suis mis dans la merde. Attends, mon ref. Attends, c'est l'heure mes droits. Ah, attends, encore deux secondes. Alors, c'est où ? Est-ce que c'est là où il y a les monstres ? C'est après ces ruines. Ah ouais, mais c'est loin, en fait. Ah ouais. Oh. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Parfait. Alors, c'est après ces ruines. Donc, c'est... Ah, c'est à droite, là. C'est là où il y a le petit rocher, je pense. Attention. Là, il va me dire à droite. Je le vois, c'est tout droit. Ah non, c'est encore là-bas. Mais attends, mais quoi ? Mais c'est méga loin. On peut même pas aller plus vite. J'aurais bien voulu mettre des fusées histoire de propulser tout ça. Oh la vache. Arrête-toi au ponton, là-bas. Ah ouais, mais c'est loin. Ah ouais. J'ai limite envie de mettre un propulseur, là. On peut passer par là. On est un peu loin du ponton, là. Tu veux bien t'en rapprocher un peu, s'il te plaît ? Ah, c'est pas ça ? On est arrivé. Ah, je me suis trop éloigné. Merde. Je suis vraiment doué, tu sais. J'avoue que j'ai eu quelques frayeurs, mais t'as une super technique de navigation. Alors, elle est où ? Tiens, quelque chose. Non, quelqu'un arrive par le ciel. C'est peine. Ah, c'est peine. Alors, ça y est, j'étais enfin rattrapé. J'étais en train de rechercher des indices quand je vous ai aperçu tous les deux sur votre radeau. Je me suis dit que tu avais peut-être découvert quelque chose. On en est où, là ? Dis donc ! Je fais pousser de précieuses fleurs, ici. Alors, vous allez me faire le plaisir de ne pas mettre vos sales pattes. Ah, mais elle était déjà là dans Breath of the Wild, elle. C'était la reloue qui ne voulait pas qu'on marche sur ses plantes. Et du coup, ce n'est pas Zelda, elle. Pourquoi il disait que c'était Zelda ? Ces outils agricoles, vous avez dit oui. C'est bien ce que j'ai dit. J'aimerais bien qu'on me les rende. Ah ! Je dois vous présenter des excuses. C'est moi qui ai ces outils, tu vois. Bah voilà, ce n'était pas Zelda. J'ai entendu dire que la princesse avait disparu il y a quelques temps. Je me demande ce que j'allais bien pouvoir faire de ces espèces de... Oh putain, je n'arrive plus à lire. Bref, vous savez lire. J'ai du mal, et la chaleur, il fait tellement chaud dans le studio, les gens, que ça me monte à la tête. Je n'arrive plus à lire. Je suis là en mode, je n'en peux plus. Je n'arrive plus à respirer. Ok. Très bien. Bon bah voilà. Finalement, une enquête de résolu. Bon bah voilà. Allez, c'est tchao mon ref. Eh bien, on dirait que l'affaire est réglée. Parfait. Donc là, normalement, il me reste encore une enquête à faire et j'ai la suite de la tenue. Si tout se passe bien. Donc là, on a fait ce relais là. Ce relais là. On va faire lequel maintenant ? Attends, il manque tous les relais ici et il manque tous les relais vers la gauche. Après, vers la gauche, il n'y en a pas dix mille des relais. Il y en a un. Il y en a deux. Attends, ça en plus, on l'a déjà fait. c'était le truc du cheval doré. Donc ça, c'est fait. Ça, par contre, je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait. Donc, je vais vite fait check. Il nous faut juste une énigme et on est bien. Après, ça me paraît bizarre parce que les relais, il y en a plus que quatre encore là. Il y en a encore plein, plein, plein. Alors, attends, donc là, on est le relais, il est là et peine, il est. Oh, il y a un korogu. Mais comment ça, je ne l'ai pas fait. Comment ça, je n'ai pas fait ce korogu. Il est où ? Il est où ? Hein ? Il est passé où le korogu ? Il est disparu. What the fuck ? Oh, bah le korogu a disparu. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas où il est. Bon. Alors, peine. Il est là-bas. Alors, ça sent bon le scoop. Une recette qui disparaît et des pommes de pain d'Hyrule. Salut partenaire, quelle surprise de te croiser par ici. Ah non, on vient de se voir il y a quelques instants. Alors, chèvres blanches se sont fait la mâle. Oh, je vais devoir ramener les chèvres. Oh, ça, c'est une petite référence à Twilight Princess. Au tout début, où Link est censé ramener le troupeau. On évoque la princesse Zelda et le rôle préposé qu'elle aurait joué dans cette affaire. mais pourquoi toujours Zelda dans ces affaires-là alors qu'elle n'est jamais là ? Alors, attends, donc là, je dois faire quoi ? Les chèvres en fuite. Attends, j'ai un bug de manette là, les gens. Ce n'est pas moi qui fais ça, c'est ma manette qui bug. Alors, d'après Penn, la princesse Zelda serait peut-être impliquée dans l'accident. Chuck, qui s'occupait des chèvres au relais pourra sûrement vous en dire plus. C'est toi ? Ah, c'est lui, Chuck. Oh, salut l'ami. Tu n'aurais pas vu des chèvres blanches ? Elles sont ? dis-moi où elles sont. Donc, elles ont laissé des pommes de pain. J'ai préparé le fourrage en suivant la recette. C'est une recette de fourrage pour les chèvres qui utilisent de grandes quantités de pommes de pain. C'est la princesse Zelda en personne qui nous a transmis cette recette lors de son dernier passage. La princesse est une référence en matière d'animaux. Et elle m'a appris une formidable recette qui incorpore des pommes de pain d'Hyrule. Ok. Mais le vent a emporté la bouteille et la recette. Donc là, je suis censé faire quoi alors ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Attends, non, ça vous... Attends, non, sans avoir recraché les pommes de pain d'Hyrule qui étaient l'un des ingrédients. Serait-ce à cause du fourrage que c'est... que les chefs, pardon, se sont enfuis. Où peuvent-elles bien être maintenant ? Donc là, je dois faire quoi là ? Là, je dois suivre les pommes de pain ? Donc si jamais je vois des pommes de pain, je dois les suivre, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça, je dois suivre les pommes de pain. Ok, là, il y a une pomme de pain. Il y en a une autre. Oh, c'est trop bien la quête comme ça. Je suis sûr qu'ils ne doivent être pas très loin. Là. Ouais, elles doivent être juste là-bas. Mais après, comment je vais les ramener, moi ? Je vais faire un véhicule et je vais tous les ramener ? Ah ouais, elles ne sont pas très futiles. C'est les petits poussées les chèvres. Ok, ça continue là-bas. Quand je les ramasse quand même, ça reste des pommes de pain. mais ça va jusqu'où, là ? Mais... Mais what the fuck ? Ah, elles sont là ! Let's go ! Et la recette, elle est là. Wow ! Mes chèvres blanches ! Ah ouais, en fait, il m'a suivi, le mec. Bah ! Et bah voilà ! Putain, c'était trop simple. J'aurais préféré du challenge, moi. Tout doux, mais joli. Vous allez bien. J'étais si inquiet. Et bah voilà, la recette. La recette aux pommes de pain. Quoi ? C'est pas possible. Quel idiot ! Il fallait réduire les pommes de pain en poudre et pas les utiliser entières. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, bah voilà. À faire rudement mener. Alors du coup, j'ai la suite de la tenue ou pas ? Ah, j'ai pas la suite de la tenue. Au fait, Bourguette, ne tarie pas d'éloge à ton sujet. On dirait que ta paix s'agrémente d'une petite prime. Donc c'est pas tous les quatre trucs. Ok. Donc peut-être qu'il faut que j'en fasse une cinquième. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, qu'est-ce qu'on a été là ? Ok. On va plutôt vite, je trouve. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Normalement, avant minuit, on va avoir fini. Tout se passe bien, en tout cas. Alors. j'ai déjà fait ici. Il est open. Il n'y a pas peine, là. Ah si, il est là. Il est open. une bête au croix à série. Elle aurait été aperçue dans la région subtropicale au sud. Subtropicale au sud. C'est ça, là ? La princesse. Mais attends, à chaque fois, ça parle de Zelda dans toutes les quêtes des relais. C'est incroyable. Donc là, il faut... Région subtropicale au sud. Il faudrait aller rassembler des informations auprès des voyageurs dans les relais. Dans les relais ? Ah ouais, dans les relais. Bah, je vais demander aux gens, alors. Une arme légendaire, hein. Nyon, réfléchis un peu. S'il y a légendaire dans un nom, ce n'est pas bon. Blablabla. La créature non identifiée que tu cherches, que tu recherches, pardon, est forcément réelle. Évidemment, dans tous les relais, on en parle de cette créature. Les relais sont des sources d'informations. Qui est-ce que c'est que cette créature ? Qui a été légendaire ? Nul. Cette arme, qu'est-ce qu'on en ferait ? Allons plutôt faire le tour des relais. C'est tout ? C'est ma seule information ? C'est ma seule information, j'ai l'impression. Très bien. Donc là, je dois faire le tour des relais. Eh ben, on va aller là-bas. Allez. C'est la première fois qu'il y a une quête qui nous dit d'aller dans un autre relais. C'est-à-dire que là, on va faire que de voyager. Alors. Là, il va avoir froid, j'imagine. Il va se l'épauler. Vas-y, mets un petit pantalon. Alors. Est-ce qu'ils ont plus d'informations ? Ah, mais il n'y a personne. Quoi ? Il n'y a personne pour me renseigner. Quoi, peut-être ? Tiens, voyageur. Est-ce que vous auriez entendu l'histoire d'une bestiole, non ? Attends, je veux aller au sud, moi. Non, tu sais quoi, je vais dire ouest. Allez, piaf, blablabla. Toi, est-ce que tu n'as pas entendu des rumeurs ? Elle n'a pas entendu. Bah, alors, c'est que ce n'est pas ce relais-là, alors. Ah, si, là-bas. J'espère que tout va bien. Attends, peut-être eux. Ah, c'est eux, non ? Ah, c'est toi, tu nous as donc retrouvés. Je crois que c'est le destin. Attends, ce n'est pas du tout le moment de parler de ça. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Cette grotte, on l'a trouvée au pied d'une montagne en suivant cette route. On a laissé notre tente juste le temps de regagner le relais. Et quand nous sommes retournés à la grotte, des monstres menaient la belle vie dans notre tente. Donc là, il faut que je les sauve. Ah ouais, mais là, ce n'était pas ça mon objectif. Oh, vous êtes relous. Donc là, je dois faire quoi, là ? vous êtes relous. Ce n'était pas du tout mon objectif à la base. Oh, la flemme. Oh, la flemme de fou. Attends, là, il y a un marchand. Est-ce qu'il a des infos, lui ? Vous avez des infos ? Blablabla. OK, il n'y a pas d'infos. Très bien. Ah ouais, mais il est loin leur campement. Ah ouais, il est super loin. Elle est où, la fameuse grotte ? Elle est tout là-haut. Et c'est là où il y a la feuille. Ah non, elle est là. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? J'imagine des monstres. Ils ont parlé de monstres. Ah ouais. OK. Eh bah, on va faire boum. J'ai envie de vous dire. Et voilà. Bon débarras. Ça m'a valu une flèche et une bombe. C'était trop simple. Alors, attends, du coup, il faut que je fasse quoi, là ? Aller informer les deux sœurs. OK. Sauf que là, elles étaient en train de rechercher quelque chose. Donc, il faut que j'en profite. Ça se trouve, il y a un coffre ou un truc caché. Parce que là, qui dit grotte, dit cristal. Qui dit cristal, dit Elusis. Et l'Elusis, il est là-bas. Il est là-bas, l'Elusis. Obligé. Non. J'ai flop. Oh, le débile. J'ai flop de fou. Ok, là. Il est là. Voilà. C'était sûr. Il a cru qu'on allait l'oublier, pauvre fou. Hop. Ça, c'est à nous. Parfait. Et bah, let's go. Je me re-TP au relais. Il faut qu'on continue à la quête des relais. Moi, je veux la suite de la tenue de Adesio, là. Pour pouvoir grimper dans les grottes humides. Parce que là, on ne s'imagine pas, mais cette tenue, elle va nous servir de zinzin, parce qu'il pleut tout le temps dans le jeu. tout le temps, il y a des averses. C'est méga relou. Alors que là, ça va être beaucoup plus facile. Alors. Donc, elles sont là-bas. Je suis sûr, elles vont me donner que dalle de récompense. Ça va être de la merde. Alors. C'est bon, je les ai abattus. Voilà, j'étais sûr que c'était de la merde. Tout ça, pour ça. Si j'aurais su, je ne l'aurais pas fait. Il ne nous reste plus qu'à trouver un étang près duquel s'échappe de la vapeur. un étang. Ça veut dire il y a une nouvelle tenue secrète. À la recherche paradis. Bon, ça, clairement, on le fera plus tard. Là, il faut qu'on fasse la quête qu'on a dit qui est je ne sais plus c'est laquelle. merde. C'était quoi la quête déjà ? Je ne me rappelle plus. Non, je ne me rappelle plus. Ah, c'est pas ça, non ? C'est ça, non ? Ah non, c'est ça. Mais alors, c'est quoi quête de vérité ? Il faudrait que je check juste après. Attends. La princesse chevauchant une bête. Et ça, c'est quoi ça ? Mais attends, mais venez, on fait ça, là, c'est juste à côté. C'est où ? Mais oui, ça a l'air d'être juste à côté. Autant le faire. Bon, ça nous fait perdre du temps, malheureusement. Mais au moins, c'est fait, quoi. Ah ouais, ils sont là-bas. Je veux dire que là, il va y avoir une horde de monstres. Ah ouais, je crois qu'il y a des... Oh oui, c'est bon, j'ai des bois. Ok. Oh ! Ah, j'ai cru que c'était un dragon à trois têtes. Ok, les gars. Hello, hello, c'est moi, c'est Link. Je suis prêt pour partir au combat. Vas-y, vas-y. Let's go. Je suis sûr, ma récompense, ça va être sans rubis. Bah, venez, on les affronte, non ? Ah, ça leur bouche le passage. Bon, bah, Yonobo, viens. Je sais ce qu'il te reste à faire. C'est bon. Let's go à l'abordage ou du moins à l'attaque parce qu'on n'est pas sur un bateau. La voie est libre. Let's go. J'aime bien quand on est tous ensemble à défoncer les ennemis. Aïe. Aïe. Attends, je vais leur mettre des petites bombes. Putain, mais... J'arrive pas à choper les bombes. Est-ce qu'il y a encore des ennemis ? Allez, hop. Mais j'ai quoi là dans mon compartiment ? Je m'en fous de ça. Alors, attends. Là, il reste des bombes. On va leur jeter un maximum de bombes. C'est seulement qu'ils donnent l'alerte. Seulement maintenant. Tac, tac, tac. On récupère tout ça. Allez, fumez-le, lui. Voilà. Bien joué. Il y a encore le papa, là. Il y a le papa qui est là. Fumez le papa. Let's go. Attends, mais par contre, il y a qui dans les cages, là ? Attends, il y a des trucs qui m'intéressent dans les cages. Ouf. Ah. Attends, il faut que je graille. Je vais manger. Parfait. Je me mets bien. Et là, il y a un petit cove. Qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a toujours des trucs décevants à chaque fois. Et pourquoi il ne les fume pas ? Les gars, fumez-les. J'ai une idée. Si ça marche, c'est incroyable. Attends, si ça marche, c'est incroyable. ça marche pas ? Oh non, je veux l'emprisonner. Oh, ça marche ! j'ai emprisonné. Let's go ! Sauf que je n'aimerais pas faire ça avec lui. J'aimerais ça faire. J'aimerais faire ça, pardon. Ce n'est pas français ce que j'ai dit. ça me sert de bouffing. Génial. J'aimerais bien mettre le padré à l'intérieur. C'est trop stylé de mettre le padré à l'intérieur. Regarde, je fais ça là. Ah ouais, ça ne marche pas. Ah mais je l'ai bloqué. Ah merde, il est ressorti. Bon allez, tu sais quoi ? Je vais y aller parce que là, c'est trop long. Ça prend deux plombes. Ah ouais, il fait mal. Ah ouais, il fait mal de fou. Ah ouais, il déconne pas. Ah ouais, il fait super... Viens, Yonobo, viens, Yonobo. Défonce-moi. Ok, c'est bon. Ah ouais, il les a tous fumés. Ils sont tous à terre. Ils sont trop nuls. Et ça se dit garde royale, etc. Ils sont trop nuls. Oh, let's go. Attends, j'ai pas fini de loot. Il y avait des beaux boucliers. Décidément, tu ne t'arrêtes pas de... Enfin, tu n'arrêtes pas de m'épater. Voilà, je l'avais prédit que c'était sans rubis. C'est sûr. Eh bien, ils étaient bien nuls. Tous les monstres les ont à défoncer. Alors. Oh non, ça a des pop les boucliers. Ils sont où les boucliers ? Attends, avant. Il ne restait pas des petits fruits à récup. Ok, yes, il y a toujours le bouclier. Est-ce que j'en ai besoin ? J'en ai pas besoin. 55 le bouclier ? Non, j'en ai pas besoin. Ça tape du 22. Ça tape du 22. Attends, ça veut dire que si je fais ça et que je récupère ça, ça me fait du 77. Ah ouais. Alors, ok, j'aime pas les armes à deux mains, mais 77, c'est pas négligeable. C'est incroyable, même. 77 de dégâts. Bon, bah génial. Je sauvegarde, évidemment. Let's go. Et du coup, il faut qu'on aille faire la quête qui était ça. Mais avant, il faut parler du coup dans la région subtropicale au sud. Tropicale au sud. Donc là, la quête, elle est là. Si c'est tropical au sud, ça veut dire que c'est ici. Donc, attends, on redescend dans le sud. Ça se trouve, c'est à Firon. On est censé re-retourner à Firon, ça se trouve. On va aller check. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il n'y avait pas peine. Il n'était pas là dans un des relais. Ça se trouve, c'est ça la raison. Attends, fais voir. Est-ce que eux, ils ont des informations ? On va leur demander. Hello. Oh, bonjour. Si t'es Gerudo. Non, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je crois qu'il n'y a pas d'infos là. Qu'est-ce qu'il regarde ? La lueur. Clash Cocorico. Il n'y a rien là. Corogu. Oh, le bâtard, il était bien caché. Oh là là, il était trop bien caché. Heureusement, j'ai regardé partout. Alors, attends, donc du coup, je re-revois cette bête au croc acéré est aussi grande qu'une montagne aurait été aperçue dans la région subtropicale. Au sud. Ils n'ont pas dit au sud-ouest. Ils n'ont pas dit au sud-est. Ils ont dit au sud. Donc, pour moi, c'est à Firon. Donc, c'est là. Et comme par hasard, c'est le relais où il n'y avait pas peine. Donc, 100%, c'est là-bas. Et si ce n'est pas là-bas, je ne comprends pas cette quête et je sens que je vais galérer à la finir. Oh putain, il pleut. C'est vrai qu'il pleut tout le temps ici. Oh merde. Quoique, non, ce n'est pas là que je pensais. Moi, je pensais à ce relais-ci. Parce que là, à six peines, il était là. Mais pas ce relais-là. Attends, maintenant qu'on y est, on y est. Ce n'est pas grave si j'ai confondu. Ce n'est pas le relais-là que je voulais aller. Alors, est-ce qu'il y a des gens ? Ah, mais elle, c'est celle qu'on avait parlé la dernière fois. Ok. Vous, est-ce que vous avez quelque chose à me dire ? Ah ! Tu n'aurais pas vu une créature étrange. Ah, ça, ça m'intéresse. Oui, très étrange même. Elle était plus large qu'un cheval. C'est où ? Je l'ai aperçu une fois dans la forêt à l'est. Relais du lac. Oh. Et toi ? T'as des... T'as des nouvelles de la créature ? T'en as pas ? Ok, pas de nouvelles de la créature. Donc, ils ont bien dit vers l'est. Donc, c'est celui-là. c'est bien ce que j'ai dit. Et en plus, c'est proche du lac. C'est exactement là où je voulais aller. Et je ne sais pas pourquoi j'ai... J'étais au mauvais relais. Mais pourtant, je pensais à l'autre. Ok, 100%, c'est ici. C'est tropical. Il y a... Il y a un lac. Ça ne peut que être ici. Si ce n'est pas là, je ne comprends pas. C'est le seul endroit où il n'y a pas peine. C'est obligé que ce soit ici. Si ce n'est pas là, je... Je pète mon crâne. Attends, déjà, on va parler à la dame qui est là. Ah non, c'est un mec. Ok, blablabla. Ah, regardez-moi cette silhouette robuste. Cette carrure imposante. Oh, bonjour, mon garçon. Ah, est-ce que ces créatures t'intéressent ? Ces créatures ? Ah, je vois que ça t'intrigue, toi aussi. Ah, mais il parle des bisons. Ah, c'est ça, les gondons. Mais en plus, on était passé à côté la dernière fois. Donc, c'est ça, les créatures immenses que Zelle a chevauchées. Est-ce que ce serait ça, alors ? Attends, je vais aller me renseigner. Attends, t'es qui, toi ? Salut, première fois que tu viens ici. Il n'a rien à me dire. Ah, toi, pendant mon absence, oh, désolé. Est-ce que je te gêne ? Non, non, t'inquiète. Oh, non, j'ai pas d'autres informations. Sniff les grottes. Saleté de frère. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pas avoir droit à l'explication. Ou alors, si, mais ça voudrait dire que les monstres depuis le début, c'est juste des sortes de bison. Non. C'est pas ça, les monstres. plus on est passé à côté la dernière fois. Et là, je suis censé faire quoi, là ? Ah, il y a une personne. quelle drôle de créature. Tiens, bienvenue. Est-ce que c'est ça ? Ah, c'est ça ? J'ai entendu des gens dire que la princesse Zelda a été aperçue en chevauchant un monstre. Est-ce que par hasard, il parlait des gondons ? Des gondons, pardon. Oui, c'est ça. Ils sont mignons. Bah oui, ça se voit. Voilà, c'était ça depuis le début. J'étais sûr, en plus, j'avais un doute que c'était ça. Mais je me suis dit, il faut quand même que je sois sûr. Oh là là, bah oui, bien évidemment, tropical. Et en plus, il n'y avait pas peine à ce relais. C'était sûr que c'était là. Let's go. J'ai toujours pas la tenue ? La suite de la tenue, mesdames, messieurs. Par contre, pour avoir la dernière suite, j'imagine que je vais devoir faire toutes celles du jeu. Enfin, tous les relais du jeu, quoi. Ah, merde. Parce que là, il nous reste combien de relais, concrètement ? Là, il nous reste... Donc, tout ça... En fait, il y a les deux régions là, c'est sûr qu'il y a des relais. Là, il doit y en avoir un, là, il doit y en avoir un ou deux. C'est sûr à 100%. Donc, en fait, on ne pourra pas faire tous les relais ce soir. Mais, au moins, on a fait tous ceux du sud qui sont ici. On a fait tous ceux du nord-ouest. Et du coup, il nous manque un relais, deux relais, trois relais, quatre relais. Mais il nous en manque plus quatre. Mais ça va se faire très rapidement, là. Mais venez, on se fait ça vite fait, les gens. Attends, juste avant, je veux juste être sûr d'un truc. C'est que il n'y a pas une nouvelle quête ici. Je veux juste être sûr. Parce que ça se trouve, maintenant que Penn, il est venu ici, peut-être qu'il va rester à ce relais-là et il va y avoir une nouvelle mission. Parce que pourquoi ce relais-là, il n'aurait pas de mission ? Contrairement aux autres. Je ne comprends pas pourquoi. Attends, je veux juste être sûr. Il n'y a rien. Ok. Bon. Très bien. C'était juste pour m'assurer. Ça, c'est fait, du coup. Eh ben, on se TP, là. Attends, ça, on l'a déjà fait, ça, non ? Ça, on l'a déjà fait. C'était la quête avec la fée. Je me rappelle très bien. C'était d'ailleurs l'une de mes toutes premières quêtes, je crois, que j'avais fait. Où du coup, il demandait, ouais, il faut ramener les musiciens à la fée, blablabli, blablabla. Donc, normalement, Penn n'est pas ici. On va voir si j'ai raison. Mais normalement, il n'est pas là. vu qu'on l'a déjà fait. Ouais, je me rappelle, il était là à peine, avant. Et là, il n'y a personne. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Ça nous en fait un de moins. Donc là, il me reste celui-là. Un, deux, trois. Ok, il me reste trois. Eh ben, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et ouais, du coup, logique. Logique que je ne vais pas avoir toute la tenue aujourd'hui parce que du coup, s'il m'en reste trois, et en général, il me donne une tenue au bout de quatre, voire cinq énigmes résolues. Donc là, s'il nous en reste trois, il reste celle de la région des Guérudos et celle de la région au nord des Guérudos. Ça m'en fait cinq. Donc, il nous manquera deux relais à faire. Très, très bien. Alors, Pen. Où est Pen ? Pen, Pen, Pen. Il est... What ? Il est là-bas. Hello, hello. Alors, ah, partenaire, tu as vu les hommes en sous-vêtements ? Oui. Ça fait quoi ? Ils ont chaud, mais c'est normal. il fait chaud, on est proche d'un volcan. Une personne de confiance m'a dit que ce sont des membres du groupe d'archéologie SOMO et que c'est la princesse Zelda qui leur a demandé de se vêtir ainsi. Mais là, c'est tranquille, ça fait quoi ? Ils ont peut-être juste chaud. Ils ont dit qu'ils voulaient aller voir un repère de monstres. Je n'ai plus aucune nouvelle. Ah, je dois voir s'ils vont bien. Je vais aller voir s'il n'aurait rien arrivé. mais ma manette est le bug. Ok, let's go. On va voir qu'est-ce qui s'est passé et ce qu'ils se sont fait attaquer par les monstres. Montagne de la mort pied. Mais du coup, c'est où là ? Ok, c'est tout droit. Peut-être après, il faut que je me baigne dans les eaux. histoire de me redonner des PV gratuitement. Hello, Gerudo. Savak. Ah ok, c'est tout. Très bien. Ah, c'est là-bas. En plus, je n'ai jamais fait cette grotte. Oh, let's go. Non, mais c'était sûr que j'étais passé à côté de plein de grottes chez les gourous. Ah ouais, ils sont là. mais là, ils vont cramer s'ils rentrent là-dedans. Ce sont les instructions de Dame Zelda. Allons-y. Attends, vous allez mourir. Si vous y allez, vous êtes mort. Ah, c'est juste un voyageur. J'ai cru que c'était un monstre. Ok, ils font des recherches dans la grotte. Dame Zelda nous a demandé de sortir au grand air pour travailler notre corps. Ouais, mais vous allez juste mourir. Allez les gars, on fait pas de conneries. Attends, quoi ? Ils me foutent à poil ? Non. Non. Oh, ils m'ont foutu à poil. Mais je vais mourir. Attends, comment je meurs pas là ? Normalement, il est censé faire très chaud. Oh, c'est trop bien. Non, c'est incroyable. En fait, là, c'est typiquement ce que je kiffe dans les sanctuaires. Me foutre à poil et aller fumer des méchants. Et là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de me faire faire. Ils m'ont foutu à poil. Oh non, c'est incroyable. Sauf que cette fois-ci, je suis pas dans un sanctuaire. Non, c'est génial. Et ce qui est trop bien, c'est que ça me fait penser aussi à une quête. Parce qu'il y a un moment donné, je sais pas si vous avez déjà les gens joué à Zelda, à Skyward Sword. mais il y avait un moment donné où justement, on était à poil comme ça. Ils nous avaient retiré nos... nos bonus, nos arcs, etc. Et du coup, je me rappelle, on devait infiltrer un truc où il y avait des monstres, il y avait de la lave. Je m'en souviens. J'avais trop kiffé cette mission. Et depuis, je kiffe, quoi. Ok, lui, je vais essayer de le fumer, lui. Est-ce que je peux... Oh, merde, il m'a vu. Non ! Oh non, il m'a vu. Ah, il me lance son pote, carrément. Aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai pas d'arc. Ah, c'est problématique. Lui, il a un arc. Donne-moi ton arc. Parfait. Vite cours Cours Link Oh je vais récupérer ça Régalade Ça me fait ça Associé à ça Avec Attends là ça me fait 7 de dégâts L'autre ça me fait 9 L'épée elle est mieux Il veut me lancer un caillou Oh c'est trop bien d'être à walper Ça permet de mettre du challenge Dans le jeu Je kiffe Parce que maintenant c'était devenu trop facile On avait tout pour faire On avait déjà notre équipement On avait des armes Sur cheaté Là c'est trop bien Je vais repartir de zéro Comme ça Aïe Oh Non Il va nous fumer Voilà Et bah c'est bon On a fumé Les mobs A main nue Et on était 13 dans la merde Attends pourquoi j'arrive plus Attends mais quand je vous dis que ma manette Elle est bugée les gens Je ne déconne pas J'arrive même plus à faire des trucs Tellement elle est bugée Oh non Elle va bientôt me lâcher Ça veut dire Comme ma manette xbox Qui a lâché En fait toutes mes manettes Lâche c'est un truc de fou C'est bon C'est bon les gars Rendez moi mon snuff Mon stuff pardon Ouais j'ai survécu C'était trop bien J'aimerais bien qu'il y ait D'autres trucs comme ça A l'avenir Même si on a bientôt Fini la map Donc ça m'étonnerait Mais ah c'était cool C'était trop trop cool Donc là faut que je fasse quoi maintenant Ces derniers vous ont dit Qu'ils voulaient parler D'autres réussites A leurs camarades Moi je me tp Directement là Ça va être plus simple Ah c'est dommage Que je suis obligé D'aller jusqu'au relais Ils auraient du me tp Directement Let's go let's go Et je vous ai dit Ce soir on va On va faire Toutes les quêtes du relais Parce que regardez Il est bientôt minuit Les gens Et là il ne nous en reste Plus que deux des relais Je pense que ça va le faire Très rapidement Ok donc là Ils vont le dire à peine Oh te voilà Voici La bonne âme Qui nous a rendu service Ah sujet Puis-je savoir pourquoi Vous êtes tous en sous-vêtement Là ils vont dire Que c'est à cause de Zelda Tu n'es pas au courant C'est un ordre de la princesse Zelda Donc ça veut dire Elle vous dit Jetez vous par la fenêtre Ou vous jetez par la fenêtre Logiquement en soi Tenue légère Esprit léger Que demander de plus Donc ça y est J'ai résolu L'énigme Let's go Oh là là Ça régale Ça part Ouais Ça part Ça part Ça part Alors 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 Donc ça c'est fait Il nous reste Celui là Et celui là Ça va être relativement rapide J'imagine Let's go Bon on va peut-être déborder Un chouïa minuit Mais c'est pas très grave Les gens De toute façon Tout le monde est en vacances À peu près en ce moment Donc let's go Par contre ça me fait bizarre De me dire que là Déjà de 1 C'est le dernier lab Où j'utilise la 5G Et je vais pouvoir maintenant Être Fibré dès demain Ça va être très particulier Et de 2 Ça me fait bizarre Dans le sens où Je me dis On a déjà fini De visiter Firon Donc Qui dit Fin de visiter Firon Dit que Ça veut dire que les gens Dès demain On va pouvoir commencer À visiter cette région là Et en plus Dans cette région Il y a Le labyrinthe Qui est dans le ciel Sur la terre ferme Et dans les souterrains Oh là là Oh la dinguerie Oh salut partenaire Je suis venu jusqu'ici Pour ton investigation Voilà qui est digne D'un vrai reporter Alors quoi de neuf As-tu pu glaner Quelques informations De mon côté J'ai fait chou blanc ici Par l'ombre Pas l'ombre d'une piste Pardon Je viens demander Une prédiction À l'oracle Figure-toi Que derrière le relais Il y a une cocotte Qui fait des prédictions What the fuck Une cocotte Qui fait des prédictions What the fuck Comment ça Elle parle C'est une poule Qui parle Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Une poule Qui parle Vive l'oracle Le grand amour Attends désolé Je te chope Ta place Je pourrais lui demander Si Quoique Je sais pas Si c'est une bonne idée Pardon Elle voulait rencontrer Un mec Oh toi aussi Tu es venu demander Une prédiction À l'oracle Il paraît Qu'elle réalise toujours Qu'elle se réalise toujours Pardon Ok Cocotte Code code codec Ah Le jeune Link Mais quoi Elle parle À la recherche De la princesse Zelda T'imagines En fait C'est un Yiga Il s'est déguisé En poule Nul date secret Pour moi Je sais tout Avant de pouvoir Trouver Ce que tu cherches Ta valeur Tu devras prouver Et des épreuves Tu devras surmonter Mais j'en ai déjà fait Assez comme ça Non Code codec Ainsi soit-il La première épreuve Jusqu'au sommet De ce relais Tu devras grimper Dans un temps limité Ouah ça va C'est facile Tiens toi prêt Vas-y let's go Oh c'est trop bien Oh c'est trop trop cool Si je me dépêche Je peux pas monter Vite Vite Voilà C'est bon 23 secondes Code codec Tu as surmonté Cette épreuve Easy C'est quoi La seconde épreuve Du coup En fait C'est juste ça L'article de journal C'est Ouais Une cocotte Fait faire des épreuves A Link Voilà Fin de l'épreuve Faut que je fasse quoi là Là Pour l'épreuve suivante Rapporte moi Trois rondins de bois Bah c'est easy Débrouille toi Comme tu l'entends C'est easy J'ai une minute Mais même une minute C'est bien trop Regarde Hop De un Attends L'épée elle a retrouvé son pouvoir Donc je vais utiliser l'épée Comme ça je vais pas péter mes armes De deux Et de trois J'ai même pas besoin d'une minute Ça me prend deux secondes Hop Hop Bon par contre C'est pas très cool Tu me fais déforester une forêt Juste pour dire Ah waouh T'es trop fort T'as réussi à couper des arbres C'est pas cool ça Madame la cocotte J'ai vu qu'il y avait un truc dans l'arbre Tiens Tu as surmonté cette épreuve Mais il y en a combien là maintenant J'imagine une dernière Une troisième Cote 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 Je dois être épuisé Si naïf Et si confiant Tu t'es fait avoir comme un bloc Une cocotte qui parle Non mais Chavé Je lui ai dit que c'était un Yiga Je lui ai dit Mais je lui ai littéralement dit Non je suis voyant dans les jeux moi On me la fait pas moi On me la fait pas Chavé Chavé C'était sûr Ben voilà C'était sûr à 100% Ça me parait surréaliste Qu'une poule parle Ok Bon Et bah plus qu'à mettre ça dans l'article La poule qui prédisait des trucs Était une fausse poule Attends ça veut dire qu'ils ont fait croire À des dizaines de personnes Des prédictions Juste pour attendre que Comme par hasard j'arrive Et il y a des gens Et il y a des gens Ils ont cru des Yiga Ça veut dire Oh les débiles Oh je vois Ok ma petite prime de 50 Ah 100 Oh ouais tu régales Ouais Ah il dit plus ça Pao Il dit Bao Ok Alors attends Ah il n'y a plus de bananes Normalement ils font tomber des bananes et des rubis Attends Ah ouais il n'y a plus de bananes ni de rubis Attends là il y a un Ah il y a un corogou Il me semblait bien que j'avais vu un truc dans l'arbre Je suis arrivé Ok let's go Il reste 5 minutes avant qu'il soit minuit les gens Donc ça tombe parfaitement bien Puisqu'il nous reste un seul relais Ensuite on aura fait toutes les 4 des relais Et on n'aura plus qu'à Du coup Visiter les deux dernières régions Faire les deux derniers relais j'imagine Et on arrive déjà à la fin du jeu les gens Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? C'est une dinguerie monumentale Alors Il est où Pen ? Pen 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 Il est Il n'y a pas Pen What the fuck Je veux rejoindre mon ami Attends mais il est où Pen ? Mais Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais il n'est pas là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pen ? Bon bah il n'y a pas Pen Il n'approche pas Qui ça ? Les Giga ? Attends mais Mais attends mais je suis censé faire une mission là C'était la dernière mission Attends il y avait d'autres missions ou pas ? Attends ma manette bug Désolé Ok Message des temps anciens Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ok ça c'est la quête principale Ok Fouiller des ruines Quête de vérité Je pense que je vais devoir faire ça Et activer l'amulette Très bien Est-ce qu'il y a d'autres quêtes ? Ah C'est ça non ? Ah je dois peut-être ramener un truc au mec Pour l'instant je vais ramener un truc au mec Ça va mon ref ? Oh te revoilà Oui j'ai fabriqué une arme avec des candelinels Euh J'en ai fait une arme avec une candelinels Regarde Ça Je vois mon arme Quoi ? Ton arme ? Je peux l'avoir bien sûr Et ouais avec une candelinels Mais c'est Oui pas de doute C'est bien une candelinels Et ouais Et ça tape Pas mal Oh 300 rubis facile J'avais juste à lui montrer ma lame Incroyable Incroyable Bon Et bah vu que là Y'a pas peine Ce qui me paraît très bizarre Et bah on va Là-bas les gens À la gazette des Des bois Peut-être qu'il sera là-bas Peut-être qu'il sera là-bas à peine Ou peut-être qu'il me manque J'allais dire une énigme avant d'avoir la tenue complète Mais ça me paraît très bizarre Il reste encore d'autres relais Comment ça se fait ? Ça me paraît trop bizarre les gens Si on a fait tous les Enfin si elle me donne la dernière suite du costume Alors que j'ai pas fait tous les autres relais Mais alors je comprends pas Y'a un bug Alors attends C'est quoi qu'il faut que je fasse ? Attends fais voir la quête Alors attends Putain ma manette bug Les relais sont toujours de bonnes sources d'informations Rendez-vous sur place pour mener l'enquête Côté de peine Ah mais c'est peut-être le truc final En fait j'ai rien à faire ici C'est juste le truc final Donc ça voudrait dire qu'on en a fini Avec les quêtes Regardez C'est la dernière suite du costume C'est ça qu'il me faut Il me faut ce truc Madame Donnez-la moi Je le veux Oh merde elle peut pas me la donner Tout se passe bien Tu as perdu peine de vue En ce moment Il devrait être en train d'enquêter au relais des Gerudo Ok C'est pour ça qu'on ne le trouve plus Ok Et bah les gens On va s'arrêter là pour ce soir J'ai envie de vous dire Bon évidemment je vais sauvegarder Donc bilan On aura fait toutes les quêtes des relais ce soir Donc c'est génial Et donc du coup Concrètement Il nous reste Cette zone là Qu'on fera du coup la prochaine fois Ensuite La zone des Gerudo On fait Attends Attends Là j'essaye de calculer Combien d'épisodes il nous reste Parce que en soi Il nous reste Je pense Deux épisodes Pour visiter cette région Deux épisodes Pour les Gerudo Ça nous fait quatre Peut-être Cinq Pour faire le temple de la foudre Six Pour faire La tempête de Firone Sept Pour faire tout ça là Huit Pour faire Tout le haut Neuf Pour visiter le château Et dix Pour finir le jeu Donc il nous reste Dix épisodes là Grand maximum Oh la dinguerie Dix épisodes Les gens Et on a fini Oh la dinguerie Et bah les gens On s'arrête ici J'espère que vous avez kiffé Cette petite soirée en ma compagnie Alors bien évidemment On a encore une fois Fait des trucs Qu'on n'était pas censé faire Genre par exemple La quête De la tenue C'était un truc Qu'on n'était vraiment pas censé faire On était censé Visiter les souterrains Ce qu'on n'a pas fait Et que du coup On sera obligé De reporter ça A plus tard Mais ça reste Quand même pas mal Cet épisode Au moins on a fini De visiter Firone Et on a pu Récupérer Quasiment toute la tenue A des yeux Pour pouvoir grimper Dans les grottes Humides Donc trop trop cool J'espère que vous avez kiffé Les gens Que vous avez passé Une bonne soirée C'était le dernier live En tout cas En 5G Puisque demain Les gens Live Peut-être pour la première fois En fibre Oui Mesdames Messieurs Donc j'espère que demain Ce sera Un bon petit live Avec Une belle petite fibre Et si par contre J'ai pas la J'ai pas la fibre demain Je vais être déjà Dépité de 1 De 2 C'est quand on va la jouer Comme ça Si demain J'ai la fibre On va fêter ça En faisant Un jeu Je ne sais pas Un jeu Peu importe lequel Vous me direz Ou peut-être que Je sais pas Je vais réfléchir A un jeu Qu'on pourrait faire Ou peut-être Soirée horreur Pour fêter ça Je ne sais pas du tout Peut-être qu'on retournerait Du coup sur Comment il s'appelle Ce jeu Le jeu de la meuf Qui nous coursait là Peut-être qu'on Pourrait se faire ça Histoire de fêter La fibre Et dans le cas contraire Si jamais On n'arrive pas A avoir la fibre Du coup je stream Toujours en 5G Et bah les gens On retourne sur du Zelda Voilà mon petit programme Donc à voir A voir Comme ça ça fera Stream de la tristesse Ou stream De la joie Et la joie Ça se fête Avec un bon petit jeu d'horreur Si vous voyez ce que je veux dire Donc voilà J'espère que ça vous fait plaisir Soit demain Zelda Soit demain Horreur les gens Tout simplement Croisez quand même les doigts Pour que j'ai la fibre Je vous en supplie Faut vraiment me donner Des ondes positives Et voilà Et bah en tout cas les gens Merci d'avoir suivi Le live Jusqu'ici Je vous souhaite de passer Une agréable fin de soirée Bonne nuit à toutes les personnes Qui vont dodo Et je vous retrouve demain A 20h Pour peut-être continuer Zelda Ou Pour faire De l'horreur Tout simplement Allez les gens Prenez soin de vous Et excellent bisous Jusqu'ici